L'an passé, on a construit cette équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley avec du leadership. C'est comme si on avait construit un beau château de cartes et à la base du château de cartes, on retrouvait les vétérans. Shea Weber, Carey Price, Corey Perry. C'est eux qui avaient en charge le leadership de cette équipe. Et là, les trois ne sont pas là. On peut ajouter Rick Stahl. Et en début de saison, rapidement, le château de cartes s'est effondré. Et ce qui est inquiétant, c'est que le leadership dans une équipe, surtout quand ça ne va pas bien, souvent c'est ça qui peut compenser. Et c'est ça qui peut garder ton noyau fort et ton noyau qui garde l'espoir. Là, du côté du Canadien de Montréal, ce que je vois de tes leaders, Petrie Gallagher entre autres, on pointe le doigt. Et ça, quand tu commences à pointer du doigt, tu ne t'en vas pas dans la bonne direction. Mais ce qui m'inquiète encore plus également, c'est de la façon dont les joueurs se sont présentés face aux pingouins de Pittsburgh. Le pointage, c'est une chose, mais c'est dans l'exécution. Dans la façon dont ces joueurs se sont présentés, pour moi, ce n'est pas question de talent. C'est question d'effort, c'est question de se présenter, de payer le prix pour l'organisation. Le gilet que tu as sur le dos, tu dois en être fier. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu en ce moment du côté des Canadiens de Montréal. Les résultats, c'est une chose, mais dans la façon de faire, c'est là que j'ai un petit peu le misère. Alors, un appel à la fierté, en quelque sorte. Et on est à la recherche de constance. C'est le même refrain. Constance au début, au milieu et à la fin du match pour la troupe de Dominique Pichard. Merci, messieurs. Bon match. Merci. Bon match. Les gardiens partants vous sont présentés par Sona Assurance. Cinq petites minutes, grosses économies. Ah, je sais que vous aimez ça. Toujours analyser, décortiquer les deux gardiens de but. Il y a aussi Sarros devant le filet, celui qui a remplacé Pecorini pour les Preds. Oui, puis c'est pas quelque chose de facile. On s'entend, tout un gardien dans l'histoire des Preds. Mais Sarros fait le travail. C'est un plus petit gardien de but dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui. Mais très, très rapide, très agile. Et puis, il fait le travail depuis le début de sa carrière avec les Preds. Donc, pour le Canadien, ça va être important de mettre du trafic, étant donné que c'est un plus petit gardien. Et c'est Samuel Montembeau, ce soir, qui a le départ pour le Canadien. Je suis content pour lui, dans la situation où on est présentement avec le Canadien, de donner la chance à Montembeau de prouver à la Ligue nationale qu'il est un gardien qui peut performer au niveau de la Ligue nationale de hockey. Donc, pour moi, Samuel Montembeau a l'opportunité présentement. Il doit la saisir, il doit au moins donner aux Canadiens la chance d'être dans le match. Oui, quand on joue comme la façon qu'on a joué contre les Penguins de Pittsburgh, peu importe ce que le gardien va faire, on va perdre le match. Mais au moins de faire des arrêts clés, de permettre à prendre confiance comme équipe, ça, ça va être important de ce côté de Samuel. Renaud Lavoie, maintenant, la bonne nouvelle, malgré les difficultés pour les Canadiens de Montréal, c'est qu'au moins, il y a des espoirs, il y a des gars qu'on a repêchés à qui on donne une chance de jouer actuellement. Effectivement. Quand on dit que dans la formation de ce soir, il va y en avoir sept, et on en a en le D1, le Michael Pezzetta serait fait huit pour le match de ce soir. C'est exactement ce que Marc Bergevin lui souhaitait, il y a quelques années, lorsqu'il a fait son plan de relance, si vous voulez, avec les Canadiens il y a quelques années. Vous voyez donc la liste de tous les joueurs repêchés par les Canadiens de Montréal dans la dernière année. Je le répète, le Michael Pezzetta n'est pas du match de ce soir, mais quand même, ça fait beaucoup. On n'a pas toujours été habitués à ça du côté des Canadiens de Montréal. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va jouer pour la première fois sous l'air de Dominique Pucham avec sept défenseurs. Pezzetta, on voulait lui donner un peu de repos. On veut ramener Chris Weidman dans la formation parce qu'on a remarqué qu'en avantage mérite dans la dernière rencontre, il y avait des lacunes de ce côté. On veut faire jouer Norlinder, on veut encore l'évaluer. Donc, c'est pourquoi on a pris cette décision pour le match de ce soir. Merci Renaud, voici maintenant le plan de match. Le plan de match vous est présenté par Mastercraft. Plus de 1600 outils et accessoires pour vous aider à bricoler comme un pro. Eh oui, et du côté du plan de match, du côté des Prédateurs de Nashville, si on écoute ce qu'on a dit depuis une heure, je pense que le Canadien va sortir fort. On a fait appel à la fierté, c'est certain que dans le vestiaire. Donc, du côté de Nashville, être patient, laisser la tempête et après ça, provoquer et attaquer le gardien. Samuel Montembeau dans les filets se cherche un petit peu, veut prouver qu'il y a sa place. Donc, pour moi, du côté des Prédateurs de Nashville, très important d'attaquer le gardien et la défense. Du côté du Canadien, je crois, on a parlé d'un manque de créativité. Il faut trouver des nouveaux jeux, il faut trouver une nouvelle façon de compter des buts, d'aller au filet, de créer un peu d'attaque. Et puis, la communication, on retourne à la barre. Je pense que si tu vois des joueurs perdus sur la patinoire et qui ne sont pas dans leur positionnement normal, tu dois communiquer, tu dois parler. C'est moi qui l'ai, ce joueur-là. Et puis, de cette façon-là, ça règle beaucoup de problèmes. C'est la soirée hockey pour vaincre le cancer ce soir au Centre-Belle. Alors que les Canadiens reçoivent les Prédateurs de Nashville, les Preds ont remporté leurs cinq derniers duels face à Montréal. Est-ce que les hommes de Dominique Ducharme sauront renverser la vapeur? Place au match, au retour. Bon match. Parvient à garder son calme, mais croyez-moi, les frustrations, elles sont grandes. Ducharme va tenter de remettre son équipe sur les rails dans ce match contre les Prédateurs de Nashville. Et du côté des Prédateurs, on va surveiller deux Québécois qui en sont à leur premier pas dans la Ligue nationale et qui vont discuter un premier match en carrière au Centre-Belle. Celui que vous voyez, Mathieu Olivier, qui a grandi à Lévis. Et celui que vous voyez maintenant, Alexandre Carrier, qui est né à Québec. Alors, le très beau moment pour ces deux jeunes joueurs. Olivier a joué pour Moncton, Shawinigan et Sherbrooke. Alors que Carrier a joué pour Gatineau dans la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Dès le départ pour les Canadiens, ce sera Lékonen, Evans et Gallagher. Les arrières Savard et Kulak. Ce soir, c'est un appel à la fierté. Bon samedi soir, mesdames et messieurs. La rondelle est rejetée dans le territoire des Prédateurs. Et rapidement, ce sera Mathias Ecole. Mais en échec, Evans, la rondelle derrière la Ligue de but. On cherche à remettre le nom de la clôture. C'est fait. Gallagher en va derrière à Kulak. La pence du côté droit à Savard. Tire de loin, Thédier, bien fait de la part de Lékonen. Kulak s'avance et Mathieu Olivier sort la rondelle de son territoire. C'est un Savard qui va remettre du côté de Lékonen. Il envoie vers Evans. Le jeu se referme puisque Olivier était là. Ses unes pas très loin. Olivier s'empare de la rondelle. Olivier qui perd le disque. Voici Trenin. La passe s'était soulevée pour Michael Granlund. Ça ne fonctionne pas. Alors les Prédateurs qui vont récupérer dans leur territoire. On cherche à relancer l'attaque. Mais la passe pour Granlund est imprécise. Le défaillant, le disque. La rondelle en territoire central. Granlund est mise en échec par Jonathan Drouin. Le Rorak passe par là, bousculé et frappé solidement par Matt Duchesne. L'impact était violent. Il n'y a pas d'infaction. Granlund entre dans le territoire. La fin, le tir à Raymond Tambo et le disque qui revient. Le long de la clôture, on envoie les rires à Yossi. Le tir à la rondelle qui va rater. Favreau, la rondelle débit. Voici Matt Duchesne, il perd la rondelle. Et Christian de Rorak va dégager. Un dégagement qui est refusé à la troupe de Dominique Duchesne. Cette première période est présentée par Desjardins Assurance. Votre taux, c'est comme le filet. Elle mérite d'être bien protégée. Face au Prédateur de Nashville, tu dois te présenter pour être prêt à travailler. C'est exactement le message que Matt Duchesne a envoyé à Devorak dans les premiers instants. Le long de la rampe, mise en échec. Oui, Duchesne, quel départ il connaît cette année, Patrick. L'an passé, c'était 6 buts en 34 matchs. Il en a déjà 9 depuis le début de la campagne. Vous allez voir, il évolue à l'aile pour le moment. Lui qui est un joueur de centre naturel. Rorovitsky passe plus loin. La rondelle récupérée par Nick Cousins, lancé les Canadiens. La passe vers l'enclave. Le disque est redirigé. Le tir de loin, arrêt de Montembeau. Alors facilement, garde le disque et on va reprendre à sa droite. Oui, pour Dominique Tucham, Renaud l'a mentionné un petit peu plus tôt. La première fois qu'on va y aller d'une stratégie où on utilise 11 attaquants, 7 défenseurs. Eh bien, le but de tout ça, c'est que tu peux utiliser tes meilleurs joueurs plus souvent. Les joueurs qui vont bien et c'est ce qu'il a mentionné. Ceux qui vont jouer du bas hockey vont mériter d'être sur la patinoire. Alors lui, ça va lui donner l'impression peut-être d'avoir un petit peu plus de contrôle dans le match également. C'est lui qui va choisir qui mérite d'être là ou pas. Et ça nous permet de voir à nouveau Marthias Norlinder, un autre match. Lui qui est sous évaluation. Il est Canadien. Le Canadien devra prendre une décision prochainement dans le cas de Norlinder. Alors cette stratégie permet aux Canadiens de voir différentes choses et de se donner un peu plus de temps. Et c'est le cas avec Norlinder. Oui, exactement. Son premier match, Dominique Tucham a bien aimé ce qu'il a vu. Il a parlé que c'est un défenseur qui est confiant avec la rondelle. Une bonne vision. Moi, il m'a semblé très calme dans son point de presse après le match. L'assemblant confiance. C'est sûr et certain que c'est pour la situation idéale quand tu perds. En bout de ligne, tu veux gagner. Ce soir, l'opportunité est là pour renverser la vapeur. Alors Suzuki fait face à Nick Cousins à la mise en jeu. Cousins qui effectue un retour au jeu. Il a raté les derniers matchs en raison d'une blessure. La rondelle vers Tyler Tufoli. Pas d'espace. Alexandre Terrier était là. Paul Valen, ralenti par deux joueurs des Canadiens. Cherche à poursuivre. Immobilisé par Ben Sherrott. Cousins à partir du coin envoie le disque de l'autre côté jusqu'à Carrier. Carrier le tir à la rondelle et bloqué. Accélération de Carfield ne se rend pas à la rondelle. Le rondelle va oublié. Un bel arrêt! Montembeau, excellent face à Ryan Johansson. Eh bien ça, c'est toute une entrée en scène pour son premier départ ici à Montréal. Samuel Montembeau. On a oublié un joueur tout simplement devant l'enclave. Ryan Johansson qui était seul devant le gardien Montembeau. Une déviation dans un premier temps. Il demeure avec ce retour de lancée. Il étire la jambière et le gant et va chercher cette rondelle. Ça, ça fait du bien. Assurément qu'il y a les nerfs en début de rencontre. Premier départ à Montréal. Le rêve de tout jeune gardien de but québécois. Un bon départ pour lui. Oui, et c'est le contraire des joueurs devant lui. Les Prédateurs ont déjà cinq tirs au but. Aucun pour les Canadiens. Il n'y a pas encore trois minutes de jouer. Alors vraiment, le match a davantage des Prédateurs rapidement. Les Canadiens qui souhaitaient obtenir un bon départ pour faire oublier la défaite de Julesy. On part du côté de Romain Yossi. Yossi, meilleur pointeur chez les défenseurs depuis le début de la campagne. Et c'est son premier but depuis son fameux but gagnant en prolongation dans le match. 0-6 contre les Golden Knights. Oui, il avait eu plusieurs chances, surtout dans les dernières semaines. Mais ça, c'est un but qui va faire du bien à Lecanen. Le Canadien, souvent, dans les derniers matchs, les bons n'allaient pas de leur côté. Bien là, regardez comment la rondelle va bouger. Frappe un patin, frappe un joueur, revient dans l'enclave, revient sur le bâcle. Le patin et le bâton de Lecanen à la toute fin. Aucune chance pour le gardien de but, ça rosse. Mais vraiment, quel travail! J'ai aimé le fait que Lecanen soit directement dans l'enclave. C'est payant pour lui. Et le Canadien qui prend les devants. Un lancé, un but. Alors, un but qui survient à 2 minutes 41. Tout de suite après que je vous ai dit que le Canadien ne connaissait pas un bon départ. Alors, on parvient à réagir de la bonne façon et à prendre les devants. Maintenant, c'est de jouer à ça avec cette avance et de jouer avec constance aussi. Whitman, la rondelle qui aboutit dans le cours de la patinoire. Armia, puis derrière, Perrin n'a plus lancé. Olivier tente la passe, revirement. Le tir de Romanoff et la rondelle qui aboutit dans l'écran de protection derrière Youssez Saros. Alors, on devra s'arrêter. Voici le super ralenti présenté par Vidéotron, Patrick. Oui, on va aller se gâter parce que la rondelle a bougé beaucoup. Et à la toute fin, c'est Leconen qui fait le travail dans l'enclave et qui parvient être récompensé pour les nombreux efforts qu'il a fait depuis le début de la saison. Joueur de soutien, joueur honnête. Eh bien, regardez sa réaction. Et tout le monde au Band-Ai Canadien est très heureux vraiment du résultat. Alors, un premier but en 25 matchs pour le Finlandais. Mise en jeu entre Dvorak et Michael McCarron. Michael McCarron, ça vous dit quelque chose? Oui, il porte le numéro 47 avec les Prédateurs. Cet ancien premier choix des Canadiens en 2013. Tire de loin, la rondelle est bloquée. Le disque et dévie, voici Econen. Il passe en direction justement de McCarron qui est frappé le monde d'Aron. Olivier, il va de dégagement. Montembeau qui sort de son filet, va passer pour Romanoff. Romanoff qui cherche à distancer son rival. Va le faire. Romanoff va passer devant la rondelle dévie par Jonathan Drouin. Accélération de la part de Anderson, aidé par Dvorak. Le disque, il revient devant. Et ce sera Mark Vorwitzki, l'ancien défenseur des Sénateurs, qui passe devant. Accélération de la part de Colton Seasons. Attention à Trenin, la passe devant. Dévie, arrêt, retour, un tir et c'est raté. On entre en contact avec le gardien. L'action se poursuit. Là, Montembeau ne peut absolument rien faire. Et finalement, Tyler Jeanneau sort du demi-cercle. Et là, Montembeau comme... Oh, et la rondelle qui l'est mise. Au retour, c'est raté par Trenin. Le disque est levé. La rondelle qui retombe tout près de Matt Benning. Mais une chose est certaine, c'est que Montembeau vient de réaliser un autre bel arrêt. Tout à fait un arrêt qui n'était pas commode. Un joueur seul devant lui. Une déviation. Il répond très bien jusqu'à présent. Johnson remet la rondelle derrière. Et belle présence d'esprit de la part de Suzuki, qui était bien placé. Là, le Valet passe derrière. Et on en voit devant vers Kazun, qui est ralenti. Suzuki, la passe. Voici Toffoli. Farfield, le tiers, c'est raté. Tire sur réception. C'était l'intention de Farfield. La rondelle de la clôture. On revient du côté de Cousins. L'espace se referme. Norlinder est là. Cousins. Le disque est derrière vers Dante Fabro. Fabro va passer pour Cousins. Et on l'envoie pour Romagna aussi, le capitaine. Le vent pour Tolvanen. La rondelle est interceptée par Norlinder. Il l'envoie pour Suzuki. Dégagement. Et on force Saros à sortir de son demi-cercle. Saros va passer pour Fabro. Ardouan va devant. Norlinder ne peut maîtriser Granloune. L'Econen du côté de Gallagher. Il va s'avancer. Lecce avec le retour. Et c'est Yossi qui était là en s'insistant du côté de Gallagher. Il donne un coup de bâton à l'adversaire. Norlinder s'avance. L'Econen ensuite tire de loin. Ça devient une passe. Edmunds veut s'avancer. Il n'a pu lancer. Il a été gêné par Granloune. Norlinder, qui a perdu son bâton. Savard ensuite de l'autre côté. La rondelle interceptée par Mathias Echolm. Granloune. Il en va vers Duchesne. Si raté, ce sera plutôt Alexandre Carrier. Carrier à Duchesne. Duchesne attend. Demand dévié. La rondelle bloquée devant. Probablement par Granloune. La déviation promenette du bâton de Collin. Savard vient rudoyer un rival. La pince devant. Et là, on est dans le demi-cercle. Et finalement, on entend sifflet. Montembeau encore une fois solide. Solide. Très, très solide. Samuel Montembeau depuis le début du match. C'est des chances. C'est des chances de très grande qualité. Une déviation ici. Montembeau répond. Il est précis. Ce que j'aime, c'est qu'il redéfie le lancer tout de suite après. Il se repositionne. Défie se lancer. Contact qu'on peut juger accidentel dans ce cas-ci. L'officiel était tout prêt. Surveillé de très près la séquence. Moi, ce que j'aime, c'est son positionnement. Regardez-le. Va réaliser l'arrêt par la suite. Va demeurer prêt. Garde son positionnement pour garder la rondelle en avant de lui. Il y a de l'action. Il travaille. Lâche son bâton. Va chercher cette rondelle. Un petit peu à Dominique Hachec avec le bouclier. Moi, c'est le premier que j'avais vraiment vu faire ça, Dominique Hachec. On avait toujours eu le réflexe d'aller chercher la rondelle avec le gant. Lui, lâcher le bâton. Le prenez avec le bouclier. Ça simplifie le travail, pour de vrai. Il fallait y penser. Oui. Ça prenait du courage. Et surtout sortir de sa zone de confort. Oui, oui. Dominique Hachec, il nous en a appris. Il a appris comment... Il a révolutionné le hockey un petit peu devant le filet. Moi, j'ai trouvé sa façon de faire, sa façon de bloquer des lancers. C'est incroyable. Les enjeux remportés par Drouin. Carrier à la rondelle. Le tir s'est bloqué. Le retour devant. Et le disque qui va glisser dans le coin de la patinoire. Et à le dessus de l'op, la rondelle et le disque qui aboutit en territoire central. Le Seasons à Carrier. Carrier passe, c'est reçu. Voici Econ. Et on a devancé le porteur du disque qui est donc hors-jeu. Avec plus de 20 000 articles attendus et inattendus. Trouvez tout pour la maison sur tanguay.ca. Samuel Montembeau, excellent départ pour lui dans cette rencontre jusqu'à présent. Ça, c'est plaisant pour un gardien de but quand tu reçois beaucoup de lancers. C'est sûr et certain qu'en ce moment, tu ne peux pas continuer à donner des chances de qualité. De cette qualité du moins. Parce que là, ton gardien de but a fait le travail jusqu'à présent. Tu dois être meilleur devant lui et peut-être simplifier un peu le travail de ton gardien de but. Mais la réponse est là pour Montembeau. Et beaucoup de crédit de l'éveillé. Dégagement de la part de Ardian. Réché un exercé par Pehling. Là, on délivre Ardian qui tente de gagner sa bataille. Le disque qui revient. Le disque qui est dévié. Pehling envoie l'errière à Romanoff. S'il y a de loin possible, la rondelle qui revient. Le retour de l'on dans l'enclave. Et les Prédateurs qui se mettent en marche. Voici Jacob Trenin, l'ancien des Olympiques de Gatineau. Numéro 13. Entre en contact avec un rival. Jeannot la passe derrière à Trenin. Le tir, arrêt, le retour. Et le disque qui est là pour Ardian. Qui va regarder ses options. Tente de garder la rondelle malgré la pression exercée par Trenin. Et le disque qui est sur la grâce à Garliger. Il envoie du côté de Trenin. Il y a deux joueurs qui vont attraper Garliger. Et les deux joueurs des Prédateurs sont tombés. Garliger a démontré qu'il était solide sur ses patins. Encore une fois. Là, c'est en bon pour Favre. Favre au dégagement. La rondelle qui va revenir du côté de Macro. Mais Karen, contact à ses dépans. La rondelle de retour avec Karen. Et Karen, le nombre de la rampe. Disque qui est intercepté. Mathieu Olivier qui est là. Mais Karen travaille en compagnie d'Olivier. Comte-en-faire est là aussi. Même chose pour Wiedemann pour Montréal. Alors là, qui bouge très peu. Mais Karen qui discute un premier match face aux Canadiens depuis qu'il a été échangé aux Prédateurs. Des Canadiens aux Prédateurs. C'était en janvier 2000. Et en retour, les Canadiens avaient obtenu le randauphin. Alors là, voici, Michael McCarran. Elle pense à UC. Il se retourne. Et le disque, il va revenir derrière pour Dante Favreau. Et on organise la sortie de territoire avec 12 minutes 38 secondes à faire à la première. Vite tirs au but pour Nashville. Trois après Montréal. Le but appartient à Miconel. La rondelle interceptée par le bâton de Kulak. Jeffrey, ensuite. La rondelle, simplement envoyée plus loin. Et Alexandre Carrier qui va saisir. Tout un segouement pour Carrier. On a été patient dans son cas. C'est développé pendant quatre ans dans la Ligue américaine. Et maintenant, un rôle très important au sein de la brigade défensive des Prédateurs. La rondelle passée pour Evans qui va s'avancer. Oh oui! Les Canadiens étaient étroitement surveillés par Carrier. Il n'y aura pas d'infraction. Le filet a quitté ses amards. Samuel Montembeau, jusqu'ici, fait la différence pour le Canadien. Il a multiplié les arrêts importants. Montréal mène 1-0 sur Nageville. Montembeau, papa, maman, le frère et évidemment sa conjointe à la droite. Et c'est tout un début de match pour Samuel qui, je suis convaincu, rend tous ces gens-là très terre. Jusqu'à présent, huit lancés. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est le premier départ d'un Québécois comme gardien de but au Centre-Belle Depuis quand? Janvier 2006, un dénommé José-Théodore, Patrick et Félix. C'est assez impressionnant. 15 ans. 15 ans. 15 ans et moi, je suis très heureux, très heureux de le voir en ce moment. C'est pas évident, depuis le début de la saison, beaucoup d'adversité. Tu te fasses, tu veux te faire une place. Et un excellent départ pour lui aujourd'hui. Alors l'action qui reprend. Drouin passe pour Norlinder. La passée à M. Lecceau, il rate la cible. Le jeu qui va s'arrêter. Une belle action. Les Canadiens qui ont été actifs. Alors on va retourner en arrière. Tu te souviens, Patrick et mesdames et messieurs, probablement aussi. 24 juin, fête nationale des Québécois. Arturi Desconnes, qui est le grand héros, marque le but gagnant en prolongation pour envoyer les Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Et il a fallu attendre au 20 novembre pour le voir marqué à nouveau. Il le fait, premier but ce soir face aux Prédateurs. Moi, ce que je me souviens surtout, Félix, c'était héros national. Et ça, ça m'a marqué, 24 juin. Oui, alors quel moment tout à fait magique. C'est le moment chez les Canadiens lors des 30 dernières années. En fait, depuis la Coupe Stanley 1993. Oui. Et celui qui a marqué le but le plus important, c'est pas Weber, c'est pas Perry, c'est pas Suzuki, c'est Lecconne. La base derrière à Chirac. La honda qui va longer la rampe. Et puis va s'avancer, frappé par Corsund. Corsund Carrier, son lob est intercepté, va récupérer le disque de la part du côté de Tolvanen, qu'il peut rejoindre au centre des Corsunds. Le disque qui revient dans le territoire des Prédateurs. Alors, on va s'arrêter. Donc, on se rend 7 à faire à cette première période. Chez BMI, notre plan de match, c'est d'encourager les entreprises d'ici. Oui, le Canadien s'est replacé après un début où vraiment les Prédateurs avaient fin. On amenait toutes les rondelles au filet. J'ai l'impression que le Canadien revient dans le coup tranquillement. Ce but fait du bien. On va espérer pouvoir construire. Peut-être en ajouter un autre, ça, ça ferait grandement du bien. Alors, on va chasser le joueur des Prédateurs de la mise en jeu, qui est Granlund, remplacé par Duchesne, qui joue à l'aile, mais qui est un joueur de centre. Alors, Tavora qui prend la mise en jeu, c'est remporté par Duchesne. Pablo va s'avancer. La passe vers l'enclave. Dévié le disque dans les ailes! La rondelle! L'officiel dit non! L'officiel n'a jamais hésité. Il a dit dès le départ que le but n'était pas bon. Oui, et j'ai l'impression qu'on veut signaler que la rondelle a été frappée par le coude. Est-ce que la rondelle a pénétré dans le filet? La réponse est oui. Elle va frapper la tige, revenir dans le dos de Montembeau. Ce qu'il faut surveiller, c'est devant le filet. C'est là que ça va se passer. Regardez ici, avec le bras, le gant, la rondelle qui frappe la tige et qui revient dans le dos de Montembeau. Donc, l'intention était d'amener cette rondelle vers le devant. Alors voilà, Stéphane Auger, on veut entendre tes explications. Parlez-vous de la rondelle avec un gant, ceci étant dit, il y a un geste vers l'avant qui s'est fait. L'arbitre était bien installé. Je vois la même chose que l'arbitre ici, un mouvement vers l'avant. Alors, moi, je ne défendrais pas de vue sur cette situation. C'est une vraie bonne analyse et on le voit clairement. La rondelle, quand elle va frapper juste là, il dirige son gant vers le filet. Et par la suite, juste ici, il y a un petit peu de réaction, mais vraiment, il pousse son gant vers le devant. Il est professionnel. Alors voilà, merci pour ces explications. On va demeurer à 1-0 pour les Canadiens. Mande-Luna Rondelle, quand même il y a des potes, Norlinda qui tente de se positionner. La France cherche à revenir devant et l'arrêt de retour! Norlinda qui s'est fait déborder là. Et aussi, la passe, transversale pour Cotten et Christian Dvorak qui passe devant. Pas beaucoup d'espace pour manœuvrer pour Jonathan Drouin. Marc Duchesne intercepte la rondelle, travaille face à trois joueurs des Canadiens. Entre une passe, la rondelle est redirigée dans le coin. Adeloun entre la passe et le disque est là pour Drouin. Drouin en va pour Caenville qui est frappé aussitôt. Alors on lui bloque le chemin. Les deux équipes qui apportent présentement des changements. Alors les Prédateurs qui connaissent une bonne séquence, là, c'est 8 victoires lors des 11 derniers matchs. Ils avaient mal entamé le calendrier en perdant 4 des 5 premiers matchs. Mais depuis cette séquence plutôt difficile, les Prédateurs connaissent beaucoup de succès. On en offre la passe, réussie. C'est Jouky, il vend une première fête entre la passe d'Aondel-Livy. Le retour vers Benning. Parfield qui est là. Romanov tire de loin. La rondelle qui dévie. Benning regarde autour de lui. Tente une passe pour Sussons. Ce sera Toffoli. Une passe plus bas. Marc Borowiczki. Donc Benning. Belle pression exercée par les joueurs des Canadiens. Romanov s'avance. La rondelle qui revient en territoire central. Suzuki la passe derrière pour Wyman. Wyman devant. La rondelle envoyée dans le territoire des Prédateurs. Cette fois-ci, ce sera des changements complets apportés par Dominique Ducharme. Dans la mêlée, on retrouve Anderson, Poehling et Armia. Petrie et Kulak sont les arrières. La rondelle à la Ligue rouge. Carrier le dégagement. La rondelle qui va glisser jusqu'à Petrie. Petrie à Armia. Armia va laisser pour Kulak. Rappliquement rejoint par Michael McCarron. On va faire l'espace pour McCarron. Pour Kulak à la suite du jeu de McCarron. Encombe soulève la rondelle. Le disque qui échappe à Petrie. Il va se retourner. Il est frappé par Mathieu Olivier. Et ce sera Armia. Il envoie jusqu'au centre. On tente la relance. Voici Thomas Simot. Philippe Thomas Simot. Son premier tour des Prédateurs en 2019. C'est un jeune joueur. Il n'a que 20 ans. Il a impressionné l'organisation des Prédateurs dès le camp d'entraînement. Généralement, les Prédateurs sont patients avec leurs jeunes. Thomas Simot rapidement parvenait à se tailler une place avec le Grand Club. Cire de Joe Hanson. La rondelle qui ira tracée. Gallagher, la passe. La rondelle qui ira acceptée. Et là, Carrier frappé solidement par Cousins. Cousins, l'ancien et Canadien. Gallagher qui revient dans l'action, mais ne se vengera pas, du moins pas pour l'instant. Voici Tolvalen, Fran, revient sur ses pas. La passe à Joe Hanson. Pas d'espace pour manœuvrer. Evans ensuite. Evans, Passions, Savard qui est là, Lekkonen et le disque qui revient derrière. Jake Evans, la rondelle qui est soulevée. La rondelle qui va coûter le territoire. Et Gallagher va retourner au banc. Le joueur ciblé. Deuxième fois ce soir qu'il se fait frapper. La rondelle. Favreau se passe. On rentre du côté de Borowitski. Devant. Duchesne ensuite. Le disque est perdu, ce sera Nick Suzuki. Ce qui freine pour chasser par Konin. Grand lune. Pour lui. Suzuki, la rondelle saisie par Belling. Belling passe pour Borowitski. Borowitski décide de le remettre devant. Konin aux prises avec Romanoff. Et dégagement de la part des Canadiens. Les Canadiens limités à trois tirs au but. C'est juste assez pour avoir marqué le seul but de ce match. La rondelle est interceptée. Couchée à la volée par Ederson. Entrée de territoire. Seasons grappé par Romanoff. Koulak ensuite. Il est bousculé. Romanoff, sommet de la bataille. La rondelle qui bouge. Et on revient à la droite de Montembeau. Un peu sérieux derrière pour Koulak. Seasons en chiffre. Seasons remet la rondelle derrière pour un coup. Montelle vert. Renin, un tir à Rennes-Montembeau. Un dixième arrêt pour Montembeau depuis le début du match. Renin se retourne. Rade son tir. Se rend à la rondelle. Ça avance la passe. Et de l'autre côté, Carrier. Le disque était trop loin pour lui. Le moment aurait été extraordinaire pour le Québécois. Romanoff. Jeannot. Ce sera Renin, finalement. La passe de la rondelle qui dévie. Et voici Jean-Antoine Roy. Qui transporte la rondelle. Roy qui a été attendu par Carrier d'une seulement. Il va remettre profondément dans le territoire de Nashville. Bonne présence des prédateurs. Bonne attention. Rene Pelley qui travaille bien. Saros qui revient. Il tombe à la reverse. Il va se relever. Alors, tout ça à la suite du travail de l'échec avant de Ryan Pelley. Olivier Rene. Intercepté. Arnaud. Oh, ça va. Oh, Saros qui vient sauver son équipe. Et son coéquipier, Mathieu Olivier. Une rondelle à Thomas Simo. La passe vers McCarron. Pelley ensuite remet la rondelle devant. Et ce sera Romanoff aussi. Aussi au centre. Olivier aidé par McCarron. Armia. Ce sera Suzuki. Sherratt ensuite à la Ligue rouge. Attaque Evans. Lettie arrête sa rose. Il va conserver. Il n'offre aucun retour. Le but des prédateurs a été refusé. On est toujours à 1-0 Montréal. On va regarder le hockey du samedi présenté par Pepsi. C'est parti. Je suis avec ma fille. Donc, on a juste hâte et chatte sur le match. Mais, souvent, on voudrait célébrer avec les gars ou avec la famille et les amis. Et, vous savez, garder ce moment et on va continuer le prochain. Mais pour cette nuit, on voudrait enjouer. Alors, Evans n'a pu célébrer que quatre victoires depuis le début de la campagne. En espérant pour le Canadien que les choses aillent mieux, là. Oui. On verra bien. Faut dire qu'on a un bon match, je suis présent. La rondelle à Sherratt. Sherratt qui rejette la rondelle jusqu'à UC Saros. Saros envoie la rondelle très haut sur la baie vitrée. Sortie de territoire. On remet derrière à Cousins. Cousins vers Johansson. Petrie se retourne. Et Petrie décide de passer à Sherratt. Il a plié les freins. Il a été bousculé. Sherratt en direction de Petrie. Petrie devant. Suzuki vers Toffoli. Trop loin et Carrier se positionne. Il envoie vers Caulfield. Carrier n'abandonne pas. Caulfield non plus. Mise en échec de la part de Toffoli. C'est au départ de Toll Vanelden. Cinq minutes, 16 secondes à faire à la première période. Sherratt qui saisit la rondelle. La passe est pour Anderson. Il évite le contact. Rondelle envoyée. Juste au gardien des Prédateurs. Duchenne se positionne, fait l'évier pour Grandeloun. Grandeloun reçoit la visite de Anderson. Duchenne, quelques fans. Duchenne va s'avancer. Il remet la rondelle derrière. De retour à Duchenne. Le tir, il n'y avait pas beaucoup d'angle. J'ai l'impression que Montembeau a appris de son erreur de la semaine dernière contre Délune. C'est la deuxième fois ce soir que Norlinda se fait déborder de la sorte. Oui, tout à fait. Les Canadiens, même si les Canadiens n'ont obtenu que ce tir au but, ils ont eu quelques occasions de marquer, notamment sur ce tir de Biot-Larmière. Et bien, encore une fois, Brandon Gallagher est un joueur marqué. Regardez bien, c'est un petit sandwich pour commencer la rencontre. Et ça se poursuit par la suite son ancien coéquipier, Nick Cousin, qui vient le frapper durement. Mais Brandon Gallagher, Patrick et Félix, ça lui apprend un peu plus que ça pour sortir de la rencontre. Il doit demeurer discipliné dans ses émotions aussi, Patrick. Oui, tout à fait. Et aussi la passe devant la rondelle, c'est rendu à Montembeau, qui va conserver. Voici un message de Desjardins Assurance. Votre taux, c'est comme le filet. Elle mérite d'être bien protégée. Alors, Evans qui va être en charge de la mise en jeu. Les Canadiens sont 26e pour l'efficacité sur les mises en jeu depuis le début de la saison. C'est un autre aspect, la façon de faire de l'équipe à améliorer. Alors, Evans perd son duel aux dépenses Duchesne. Yossi, courte passe. Granloun, Yossi, le tir de loin à la rondelle facilement repoussée par Montembeau. Et Evans qui soulève la rondelle. On partait à conserver, mais il y a eu passe avec la main. Alors, c'est pour cette raison qu'on arrête le jeu. Et on profite de cet arrêt de jeu, mesdames et messieurs, pour vous rappeler notre rendez-vous en semaine. Un rendez-vous toujours aussi intéressant avec JC Jean-Charles Lajoie, du lundi au vendredi à Comté, 17h. Oui. Quotidien, JC, avec ses opinions, les invités, plusieurs de marques. Et souvent, je regarde Michel Therrien avant un match, va prendre quelques minutes, va discuter avec JC. Et Renaud, tu es toujours là, toi, aux alentours de 18h30 ? Ben oui, exactement, avec la mise en échec. Des fois, ça frappe un peu plus dur que d'autres. Des fois. Est-ce que c'est toujours légal ? Toujours légal, pas ce quoi, Félix. Alors, Suzuki, de nom de la rampe, il est bousculé. Suzuki envoie la rondelle derrière pour Whiteman. Vers Carfield, Carfield de haut jeu. Le tir voulait se prendre au gardien. Suzuki s'empare de la rondelle, il perd aussitôt. Et la rondelle vers Jeannot. Il a eu contact pour défendre Sherrott. Et Sherrott conserve la rondelle. Romani aussi. La rondelle qui est interceptée par Whiteman. C'est un petit plus loin pour Jacob Grenin. Grenin évite le contact. Intervention de Suzuki en reflux défensif, aide la courte de ses défenseurs. Suzuki ne peut saisir, la rondelle était derrière lui. Carfield passe pour Mathias Ekholm. Grenin du côté droit. Entre ses jambes, le tir hors cible à la rondelle qui rentre. Et Armia est frappé par Michael McCarron. Chez là, parce qu'il est allié de Mathieu Olivier. Mathieu Olivier, qui est un joueur d'énergie, un joueur de soutien, qui est toujours très déterminé. Et Olivier, de temps en temps, va jeter les gants. Un attaquant qui est robuste et qui ne recule devant personne. Et voici Olivier, il en va du côté de Thomas Simon. Avec tous les prédateurs le long de la rompe. La part c'est l'errière pour Ekholm. La rondelle qui va revenir pour Michael McCarron. On protège le disque au défende Romanov. Et Karron est trappé solidement par Romanov. Oh, Romanov là, a démontré que c'était lui le plus fort dans cette bataille. Et attention au coulac qui reçoit des coups de la part d'Olivier. Intervention se transforme dans le territoire des prédateurs. L'accélération de la part de Anderson, il tombe. Ici, on réexemple une pénalité, il n'y en a pas. Massilo, accélère, entre du côté gauche. La part c'est un tir, puissant mais imprécis sur la frappe de Tolvanen, qui était fin seul dans l'enclave. Romanov l'envoyé devant, Saros va laisser pour Matt Belling. Belling envoie à gauche à son partenaire Borowiczki. Beau jeu de la part de Evans qui avait fait une belle lecture de ce jeu. Romanov à Savard. Savard pour Lincolnette, frappé par Belling. Les prédateurs qui continuent de frapper, là. Il n'y a pas de place à Zonneux. La rondelle qui revient en territoire central. Brazons à Belling et sa feinte renvoie la rondelle plus près de son filet. Moins de deux minutes à faire à cette première période. Belling laisse derrière. Matt Duchesne conserve la rondelle. La passe vers le centre, la rondelle qui va dans les aires et on va revenir vers Savard. Duchesne encore. La passe, Granloune à la fin de Romanov. Et le coup relancé. On l'a étoitement surveillé, gêné dans sa démarche. C'est au moins deux fois que Granloune, ce genre d'opportunité. Utilise sa rapidité, déborde la défensive et des bonnes chances sur Montembeau. Bonine à partir du coin. Se dirige vers la ligne 2, la passe derrière, le tir hors cible. Une rondelle jusqu'à Granloune. Granloune avec Savard. Arbière regarde ses options, décide de remettre à Petrie. On en voit devant et Kafka aussi tôt du côté de Belling. Belling pour Humane. Belling, il se rend la rondelle. Le tir à raire et Saros va conserver. C'est l'événement novembre foudroyant de Vidéotron avec des offres du tonnerre comme Elix Internet 100 illimité pour seulement 65 $ par mois. Un autre avantage, Vidéotron. Regarde les lancers. Nashville double le Canadien en ce moment, mais pour les chances de marquer, c'est nettement avantage au Prédateur. Mais après ça, ce que le Canadien a eu, c'est ce que les Prédateurs ont voulu lui donner. Il a eu un petit peu de chance sur le but, une rondelle qui a bondi devant le filet, mais la plupart des lancers que le Canadien a eu depuis, les tirs à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il va falloir travailler pour prendre l'intérieur. Oui, surtout que Saros connaît beaucoup de succès présentement. À ses 38 derniers marches, Saros, c'est une moyenne de 1,94, un taux d'efficacité de 938. Alors lui, il est en train de faire oublier Pécaridé. Ah oui. La rondelle est arrêtée justement par Saros. Mais comme on sait, c'est la rondelle. Nous sommes dans la dernière minute de jeu de la première période. Une rondelle transportée par Tyler Jano. Il en voit devant. Il traîne le disque qui était trop loin. Alors on va cifler. Dégagement qui est refusé. Alors Romanov, il est solide, lui. Il l'a démontré à nouveau ce soir. Moi, j'aime bien ce que je vois depuis plusieurs matchs de la part de Romanov. Et regardez face à McCarron. Ce n'est pas un petit joueur. C'est épreuve de force. C'est Romanov qui va remporter cette épreuve à la toute fin. C'est ça qui est intéressant. Fermer le jeu plus rapidement. Ça fait partie des choses améliorées. Je crois qu'il s'en va dans la bonne direction. Et depuis le 28 octobre, vraiment, il a gagné en confiance. Troisième dans la Ligue nationale, puis mise en échec depuis cette date. Oui. Et c'est de garder les choses simples pour Romanov. Oui. Pas vouloir trop en faire, demeurer simple dans son jeu. Et c'est là où il est le plus efficace. C'est en donnant un hors-cible. La rondelle est libre. Les Canadiens tentaient de lancer. On n'a pu le faire. L'Econnette met en échec un rival. Carrier qui est là. Evans aussi. Et Echolm s'empare du disque et envoie en territoire central. Ce sera Evans qui va récupérer les Pédateurs qui apportent des changements. La relance du côté de l'Econnette. L'Econnette, à la Ligue rouge, envoie le disque dans le territoire de Nashville. Fabbroise en échec par Evans. La rondelle envoyée en direction de Cousins. Le jeu de la part de Petrie. Cousins se retourne, envoie le disque dans les airs. 10 secondes maintenant à faire au premier engagement. Sarros derrière le filet. Il va laisser le disque pour Fabbro. On se porte le disque. Envoie la rondelle à Montembeau. Et ça se termine, attention, avec un petit peu de brasses camarades. J'ai vu Suzuki avec Fabbro. On n'ira pas plus loin. La bonne nouvelle, Patrick, c'est que le Canadien est en avance. Tout à fait. Le Canadien a trouvé une façon, après un départ qui n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait, on a trouvé une façon de marquer ce premier but, de donner cette avance à Samuel Montembeau. Et le Canadien est qui l'aille devant zéro. Le sommaire de la période est présenté par Desjardins Assurance. Alors, le seul buteur est Arturi Leconen. C'est un premier but en 25 matchs pour Leconen. Il passe à David Savard et une autre à Jake Evans. Et comme le disait Patrick, c'est vraiment Montembeau qui a fait la différence. Il a bloqué les 15 tirs dirigés vers lui. Les Canadiens ont obtenu 9 tirs au but lors des 20 premières minutes de jeu. En quelques instants, ce sera le premier en tract avec nos collègues et nos amis. Louis-Jean, Guillaume de la Tendresse. Quand j'étais champion du monde, j'étais toujours prêt à gagner. Je le suis plus que jamais. Tous les matchs commencent sur 29.net. Bien, il y en a un qui s'est présenté ce soir devant parents et amis. C'est Samuel Montembeau. Quelle belle première période dans son premier départ en carrière au Centre Bell. 15 lancers en première période. Il les a tous repoussés. Ce qui est intéressant, c'est les lancers de l'enclave et du pas de l'enclave. C'est des chances de marquer de qualité, vraiment. Je vais vous dire, sa meilleure période dans l'Uniforme du Canadien de Montréal. Il a été très, très solide pour sa formation. On doit alléger un petit peu son travail, là, maintenant. Et là, on souhaite surtout que l'équipe joue bien en deuxième période. Parce que la deuxième période, il n'y a rien de facile pour les Canadiens depuis le début de la campagne. On a marqué seulement 11 buts. On en a accordé 24. Alors, une fiche de moins 13 au niveau des buts marqués, plus accordées pour les Canadiens en deuxième période. Voyons voir de quelle façon l'équipe de Dominique Duchamp sera en mesure de déployer son effort dans la suite de ce match face aux Prédateurs de Nashville. Parmi les points encourageants chez le Canadien, l'efficacité sur les mises en jeu en première période. 68 % d'efficacité pour Montréal sur les mises en jeu. Il y a notamment Jonathan Drouin, 3 en 4. Alors, Drouin a pris 4 mises en jeu lors de la première période. Alors, c'est parti. Début de la deuxième et ce sera Carrier qui saisit. Mais on va siffler. Voici un message de Couche-Tard. Achetez un produit sélectionné Budweiser Beach Day Everyday Energy ou un sac de Chris Perth. Et courez la chance de gagner 3 000 $ chaque mois. Alexandre Carrier, bonne première période dans son cas. Défenseur qui est calme, intelligent, ne se débarrasse pas de la rondelle pour rien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui en première. Oui, c'est un défenseur qui est actif, vous allez voir, rarement immobile. Très bon dans son jeu de transition. Et sa principale qualité, c'est son intelligence au jeu. Pas le plus rapide, pas lui qui a le meilleur tir. Il comprend bien quoi faire pour avoir du succès. C'est ce qui lui permet d'être avec les Prédateurs. Carrier qui avait été protégé au repêchage d'expansion l'été dernier. Alors, les Prédateurs qui tiennent à lui. Bien, on vous lance notre invitation pour les séries éliminatoires de la MLS. Ça se poursuit demain après-midi, Patrick. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un nouveau champion cette année. La défilé a gagné aujourd'hui face au Red Bull de New York, qui est à Kansas City également, qui a gagné. Est-ce que Seattle peut se qualifier pour une cinquième finale en six ans? Oui, ça, c'est la grande question. Ce sera Connan. La rondelle, il l'envoie du côté de Granlund. Montembeau derrière le filet. Il passe aussitôt pour Jeff Petrie. La remise du côté de Drouin. Drouin, c'est intercepté. De retour le long de la rampe. Et le disque qui va circuler dans le coin pour Granlund. Sherroth le met en échec, tentait de le bousculer, de le renverser. Deux joueurs des Canadiens sont là derrière le filet. Duchesne s'empare du disque libre. Duchesne envoie derrière pour Eckholm. Seigneur de loin, la rondelle qui va rater la cible. Roman Yussi envoie la rondelle derrière, mais pour le mauvais espace, Drouin tende d'en profiter, mais il a fait des vies trop loin. Il touche à la rondelle au passage. Ce sera la chanson qui va s'avancer. Un de ceux-là toujours, la passe de sucre. C'est un coup de... Christian de Borac, 2-0, Montréal. Il y a plusieurs éléments intéressants sur ce deuxième but des Canadiens. Dans un premier temps, j'ai adoré le travail de Jonathan Drouin. L'anticipation pour intercepter, intervenir au point d'appui juste là. Et par la suite, c'est une course pour la rondelle. Saroche qui va s'en débarrasser. Drouin touche à cette rondelle. Et s'il se fait que cette rondelle demeure dans le territoire, moi, j'ai été impressionné par la patience de Josh Anderson. Il coupe dans le centre de la patinoire, dans le centre de la glace. Et là, Saroche n'a pas le choix. Il doit respecter son tir du revers. Il m'a complètement oublié de Borac de l'autre côté. Et ça, c'est un gros but en début de période également. Superbe exécution, le troisième de Christian Dvorak. Dans les Canadiens qui doublent leur avance. Deux buts marqués sur dix buts jusqu'ici pour Montréal. Ryan Johnson entre dans le territoire. La part s'est reçue. On voulait surprendre le gardien. La rondelle vers l'enclave. Et ce sera Cole Caulfield. La part, c'est pour Toffoli. Dégagement, la rondelle aboutie dans le coin. Suzuki Caulfield qui fait des vieilles. Ce sera Ryan Johnson. L'Orlander qui tentait de se positionner. La rondelle qui va dévier rapidement. Suzuki Caulfield. Suzuki attend. La passe et Caulfield n'a pu lancer. La rondelle a dévié. Alors, on commence pour les Canadiens. Le retour derrière à Johnson. Deux joueurs qui tombent. Savard et Toll-Valen. Le rondelle pour Benning. Benning passe. Il est pris la taille qui tente d'orchestrer l'attaque. Johnson qui fait circuler. Mais personne ne peut récupérer. Les spectateurs se mettent dans la partie. On entend le go-abs-go ici. Je sais quoi, Patrick. Les spectateurs n'attendent que ça. Ici, à Montréal, on attend quelque chose. Un beau moment. Un beau but. Un athlète. Et la fouille sera là. Il sera derrière l'équipe. Oui. Les meilleurs partisans. La rondelle qui va revenir dans le territoire des Canadiens. La manœuvre va accélérer. Jeannot qui va le mettre en échec. La rondelle vers Eul Armia. Armia qui a obtenu une belle occasion de marquer en première période à la suite du revirement. Mais son tir a été bloqué par Saros. Carrier. La passe est pour Jeannot. Une rondelle qui va revenir en territoire central. Armia aidée par Péling. Péling la passe du côté de Drouin. Il remet devant le rondelle derrière le filet. Péling la passe devant. Mais dans les patins de Armia. Péling qui travaille bien. Drouin qui évolue avec Armia et Péling. Derrière ce sera Sherroth en mouvement. Le tir, arrêt et la rondelle est contrôlée par Yusei Saros. Alors Suzuki, Caulfield. C'est le genre de deux contrats qu'on peut voir très souvent à Montréal. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a été très bons à la ligne bleue. On a fermé l'espace et le temps. Revirement de situation. Et Suzuki a été très, très patient. Il a tenté de vendre son jeu à quelques occasions. Mais le défenseur Fabreau a bien fait. Caulfield était prêt. Lui, il attendait cette rondelle sur réception qui n'est jamais venu. Mais le Canadien a déjà de meilleurs chances. Des chances de beaucoup plus de qualité qu'on a vues lors des 20 premières minutes. Suzuki n'a pas récolté de points à ses quatre derniers matchs. Il n'a aucun tir au but à ses deux derniers matchs aussi, Nick Suzuki. Alors, comme son équipe, il est un peu au ralenti. Lui qui nous a habitués, quoi. Il y a eu cette séquence d'une dizaine de matchs où Suzuki récoltait énormément de points. Il s'est retrouvé à un certain moment dans le top 20 des meilleurs pointeurs de la Ligue. Le tir, Olivier, ça a été bloqué par Sherroth. Ça a fait mal à ce dernier. Gallagher se précipite vers la rondelle. Tente de passer. On lui fait perdre l'équilibre. Il y a de pénalité. Olivier va être chassé. Et Cohnel, la passe pour Evans qui accélère sur le fond droit. La fête et l'arrêt de Saros. Et la pénalité est confirmée. On a fait trébucher. Les officiels ont tout vu. Et les Canadiens qui auront droit au premier avantage numérique du match. Oui, vous avez vu, Mathieu Olivier, qui ne semblait pas d'accord avec la décision. Mais clairement, il a fait sauter les pieds à Brandon Gallagher en tentant de récupérer une rondelle. Les Canadiens patinent très bien. On amène les rondelles au filet. Jake Evans, en étant droitier, protège bien cette rondelle. L'amène jusqu'à Saros. Une autre grande chance de marquer pour le Canadien. Ce jeu de puissance est présenté par Napa Piastotto. Les Canadiens sont 29e dans la Ligue nationale en avantage numérique. qu'ils ont marqué 28 fois en pareilles circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien tout fonctionne pour les Canadiens de Montréal. Dans un premier temps, autre mise au jeu, remportée. Et par la suite, regardez la façon dont on va s'échanger la rondelle. De Toffoli à Drouin. C'est le tir-passe vers Brandon Gallagher qui ne laisse encore une fois. Aucune chance à UC Saros. Depuis le début de la rencontre, le jeu est parfait. La passe de Drouin vers Gallagher. Et Mathieu Olivier, bien entendu, pas très heureux du résultat. Les Canadiens, tout va de leur côté en ce moment. Mais là, il y a un temps d'arrêt qui a été demandé par l'entraîneur-chef John Hines. Les Canadiens qui viennent de marquer deux buts en l'espace de 2 minutes 26 secondes. Il y a eu le troisième de Devorak. Et là, c'est le quatrième de Brandon Gallagher. Et pour votre information, les Canadiens n'ont toujours pas perdu cette année. Lorsque Gallagher marque trois victoires, aucune défaite. Et autant que c'était difficile en première période de générer de l'offensive, autant que là, ça semble facile pour le Canadien. C'est l'exécution, la rapidité avec laquelle on va s'exécuter de Drouin. Tout de suite, si Drouin conserve cette rondelle, une fraction de seconde, le jeu va se refermer. La passe devant Gallagher ne sera plus là. Drouin, lui, il avait une idée en tête. Dès qu'il a reçu cette rondelle, c'était clair. La rondelle s'en allait dans l'enclave. Et Brandon Gallagher, ce que j'aime, c'est que son bâton, il l'ait fait justement pour faire dévier des rondelles. Sa palette est très large. Il la dépose sur la patinoire. Visez celle-ci. Je vais m'occuper du reste. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les quatre victoires des Canadiens, à chaque fois, on est parvenu à marquer trois buts ou plus. Alors à chaque soir, c'est la même chose pour les Canadiens. C'est la course au troisième but. Si le Canadien marque trois buts, il va gagner. Sinon, c'est la défaite. C'est la tendance observée depuis le début de la saison pour Montréal. C'est un petit peu la tendance à travers la Ligue nationale également. Ça fait du bien pour une avance de trois buts. Le jeu va s'arrêter. Sur l'Atlas, vous êtes présenté par Bridgestone. Des solutions pour votre mobilité. Là, je regarde Dominique Ducharme. Mais toi, à se dire, en tout cas, ça, c'est ma question. Pourquoi on ne fait pas ça à chaque match? Oui. Oui, je suis d'accord avec toi, Félix. On sent le Canadien impliqué, engagé ce soir. Des fois, on veut trop en faire. Ça ne fonctionne pas bien. On force des jeux. J'ai l'impression que ce qu'on fait depuis le début de la rencontre, on prend ce que les Prédateurs nous donnent et on amène les rondelles au filet et tout fonctionne. Il faudra souvenir les arrêts de Montenbrou aussi en première. Ah oui. L'Arlinder passe pour Savard. Savard, la rondelle repoussée le long de la clôture. Derrière la ligne de but. Droit, droit, deux mentions d'aide jusqu'ici. Anderson, Borowitski, contourne le filet. Et la rondelle est envoyée dans les airs. Amenée par Savard qui va s'avancer. Et la passe est complétée. Derrière, le tir est... Il manque de force pour Dvorak. Droit, se retourne. La rondelle jusqu'à Anderson. Anderson protège la rondelle. La rondelle va reprir à Borowitski qui va passer devant. Droit, 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 Droit se contente d'une simple remise devant. Ce sera Christian Dvorak qui va passer pour Toffoli. Oh, presque intercepté par Droit. Droit, Droit. Droit, Droit. Et la règle, lancée par Josh Anderson. Jacob Trenny. Devant le balleverse. Et là, le jeu s'arrête. On va reprendre en territoire central. Avec 15-0-9. Alors, est-ce que c'est... Tu sais, je fais toujours attention depuis le début de la saison. Ça va bien, mais est-ce que ça va continuer de bien aller d'ici la fin du match? Et est-ce que ça peut bien aller pendant deux matchs de suite aussi? C'est sûr que la confiance, c'est fragile. Ça se bâtit pour le moment et pour le Canadien, ça va bien. Jouer en avance, c'est toujours plus facile. Tu n'as pas besoin de courir après cette rondelle. Tu n'as pas besoin de forcer des jeux. Tu peux simplifier ton travail sur la patinoire et te concentrer sur les points importants, c'est-à-dire bien protéger ton enclave, amener des rondelles au filet, simplifier le jeu. Le tir arrêt de Saros au retour. La rondelle va être lancée dans le coin. De belles occasions ratées par les Canadiens. Confirant vol derrière Romano, une passe et le tir arrêt de Saros. Et les prédateurs qui vont récupérer, Trenine, qui va pousser la rondelle dans le territoire des Canadiens. Derrière le jeu, la tourfourie qui a été malmenée. C'est pour ça que vous entendez la réaction de la foule. On veut une pénalité ici. Dernier devant Koulak. Koulak qui bouscule le Québécois. Enfield. Le retour vers Frérine. Ce sera Yossi, la passe. Trenine ne peut lancer. Et Parfille qui va laisser pour Romanoff. Armia. Ça lance. Pousse la rondelle dans l'espace libre. Il est le seul à travailler en échec avant. On apporte des changements. Mais Karen revirement. Armia frappée dans le gore. Ce sera Cousins. Cousins qui entre. La rondelle est dégagée. Alors, est-ce que le temps d'arrêt des prédateurs aura un impact sur la suite des choses pour la formation du Tennessee? Armia. Ce sera finalement Tomasino. Philippe Tomasino qui veut se défaire de Pailing. Pailing à nouveau. Il y a Mick Irwin qui est là. Petrie. Et la rondelle qui va être lancée en direction de Wyblon. Réaction de Eckholm. Armia, le long de la rampe. Petrie se retourne. Il se dirige vers le disque. Pailing à Pailing. Et c'est devant. Romanoff qui va accélérer. Mais il perd la rondelle. Et Eckholm en a profité pour repartir avec le disque. Eckholm. La frappe. La rondelle dans le composé. Voici Matt Duchesne. Duchesne qui va repousser. Petrie arrive. Va saisir. Et à partir du coin. La passe devant. Qu'est-ce que le jeu directement sur Granloun. Heureusement, cette erreur n'aura pas de conséquence pour Petrie. De l'autre côté. La rondelle qui va revenir du côté de Connan. Il envoie devant. Granloun à Duchesne. Duchesne-Hondre. Ralentis. La passe interceptée devant. Et la rondelle a été saisie par Montembeau qui a été vigilant et alerte. Les Canadiens connaissent toute une deuxième période, même 3-0. Vous regardez le hockey du samedi, présenté par Pepsi. Beaucoup de choses sur le patinon depuis le début de la saison. Il est deuxième dans la Ligue nationale pour le joueur qui fait prendre le plus de pénalités à l'adversaire avec 11 sols. Anthony Cirilli fait mieux. Des occasions de marquer, des chances de marquer élevées. Il est neuvième dans la Ligue nationale avec 31. Là, la bonne nouvelle, messieurs, c'est qu'enfin, il est récompensé. Et de belles façons. Alors, Gallagher est justement sur la glace. Un bon match pour lui. C'est lui qui va prendre la mise en jeu. Il fait face à Granloun. C'est remporté par le joueur des Prédateurs. Granloun lui-même va remettre derrière à Favreau. Le disque est remis dans le composé. Et ce sera Sherrott. Plus loin, il y avait Lékonen, mais Lékonen va appliquer les frais à la Ligue 2. Gallagher entre. Toujours, attend. Gallagher contourne le filet. Reviens devant. La passe interceptée par Yossi. Gallagher poursuit son chemin. Il en va pour Sherrott. Et London qui va allonger la ronde jusqu'à Evans. Il est bousculé par Favreau. Favreau passe avec la main. C'est fermé en territoire défensique. Lékonen. Granloun qui est là. Yossi cherche à revenir. La ronde est à Gallagher. Gallagher passe derrière. Placement. Tire de loin. Arrête sa rosse. Pas de retour alors qu'on se bouscule. Favreau et Evans qui ont des reproches à s'adresser. On n'ira pas plus loin. Mon cher Patrick, la semaine prochaine, samedi le 27 novembre dès 15h, c'est la Coupe U-Tech. Et on sera tous derrière les carabins de l'Université de Montréal. Oui, on aimerait bien avoir une équipe québécoise en finale de la Coupe Vallée qui sera présentée à Québec. Les carabins qui ont battu le Vau-Géard et là, on va affronter la Saskatchewan. Oui, les Huskies de la Saskatchewan qui sont dirigées par l'ancien des Alouettes, Scott Flory, qui va retrouver Anthony Calvillo qui est maintenant avec les carabins. Alors, c'est un duel qui sera intéressant et qu'on va surveiller attentivement samedi prochain. Et Colm saisit la rondelle. Passe. La rondelle aboutit dans le territoire des Canadiens. Montembeau intercepte. Il va passer pour Norlinder. Norlinder en droit devant. La rondelle interceptée. Frappant la volée par Johansson. Droit du côté de Norlinder qui a semblé être surpris. Il a été bousculé. Attention à Thomas Sineau. Il va s'avancer. L'air zérit la rondelle qui ira du côté droit. Le tir de loin. Arrête Montembeau. Autre présence difficile pour Norlinder. Voici un message de Pepsi. Le hockey du samedi vous est présenté par Pepsi. Ici le hockey, c'est plus qu'une passion. Ici, on vit pour ça. Oui. Norlinder, encore une fois, tu viens de le mentionner. Ça n'a pas été facile, ça dernière séquence. Viens d'avoir une petite conversation avec Jonathan Drouin suite à cet arrêt de jeu. Et ça, c'est important. Moi, j'aime ça voir des vétérans. Tu prends soin des jeunes. Calme-toi, ça va bien. Tu sais, tout est sous contrôle. On mène 3-0. Des fois, tu veux trop en faire. Tu te sors hors position un petit peu. Tu joues un petit peu plus défensif. T'as surtout bien protégé. Il n'a pas donné de chance facile à l'adversaire. Ça, c'est l'élément numéro un. Et le voici, Norlinder se fait enlever la rondelle. C'est un revirement. Johansson s'avance. Le tir, l'arrêt, le retour, la passe vers l'enclave. Et Suzuki qui dégage et on va plus loin. On va revenir le long de la clôture. Alexandre Carrier. Carrier qui passe devant. Le tir, Montembeau, le retour. La place du côté de Thomas Hino. Et là, Montembeau, on a assez. Il va immobiliser la rondelle. Ça revient encore à Norlinder, là, Patrick. Oui, ça n'a pas été facile. Dans un premier temps, c'est lui qui commet le revirement. Et non seulement, il va se faire battre dans l'enclave. Regardez bien, 59. Il va avoir une rondelle, un lancé. Et là, il sort un joueur du jeu, par contre. Il y a encore un joueur seul dans l'enclave. L'opportunité ratée, vraiment, de la part des Prédateurs. Partie supérieure. On s'en est bien tiré. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Il y a des soirs comme ça. Tu commets des erreurs. Ça passe sous silence. Il y a des soirs où ça coûte très cher. Et c'est souvent la deuxième tentative depuis le début de la saison pour les Canadiens. Encore une fois, c'est Montembeau. Voici Grandlune. Grandlune qui essaie de le remettre plus bas. C'est saisi par Duchesne. On prise avec Sherrott. Sherrott ne lâche pas. Sherrott s'est débarrassé facilement de Duchesne. On est envoyé devant l'accélération de Gallagher. Gallagher a piqué les freins. Le disque est laissé derrière. Evans cherche à repire. Le disque à Gallagher. Gallagher, on voit derrière. Sherrott, le ponceur. Pense pour Petrie. Tire à Lett-Savos. Et Cullen dans le coin. Ce sera Leconen. Attention à Petrie. Leconen se retourne à face devant. Le disque est libre. Quel jeu de la part de Leconen. Ce sera Armia maintenant. Armia remet derrière pour Emmons. Le tir. La ronde qui ira pour retour. C'est Leconen qui travaille avec Sherrott. On a derrière pour Emmons. Le tir compte. Ryan Poehling. 4-0 Montréal. Tout fonctionne pour les Canadiens. Mais il y a une raison pourquoi ça fonctionne. C'est qu'on parvient à récupérer des rondelles. On est le premier sur la rondelle. Regardez. Ça, c'est un lancé. Regardez le travail de Jake Evans. Dans le coin de la patinoire. T'as deux joueurs des Prédateurs. On sort avec cette rondelle. Par la suite, Leconen qui amène une rondelle au filet. La rondelle demeure dans le territoire offensif. Et Poehling qui s'amène depuis le banc des joueurs, lui, va récolter le fruit de tout ce travail depuis quelques secondes en territoire offensif. Une rondelle qui dévie sur le bâton du défenseur. Mais le travail en fond de territoire de la part des Canadiens. Là, Poehling qui marque son deuxième en six matchs depuis qu'il a été rappelé par les Canadiens. Il a démarqué samedi soir dernier dans la défaite en prolongation face au Red Wings de Détroit. N'ajustez pas votre appareil. C'est bel et bien 4-0 pour le tricolore. Trois buts en deuxième période. Généralement, c'est l'adversaire qui a du succès face aux Canadiens en deuxième. Et le Canadien qui tente de renverser la vapeur ce soir. Le rondelle qui va tomber. Tout pour lui, il tente une fête. Ce rond-disque. Perrick le tic! Mais voilà donc! Deuxième pour Perrick. 5-0. Eh bien, quel lancée! Quel lancée sous réception de la part de Ryan Poehling. Mais la rondelle ne demeure pas longtemps dans le territoire des Canadiens. Le fait que Whiteman envoie cette rondelle en zone neutre, on crée une course pour cette rondelle. Qui va l'emporter? Un petit peu comme plus tôt, c'est les Canadiens qui récupèrent cette rondelle. Il t'a fourni la face soulevée. Et Poehling qui s'amène. Regardez, il est bien positionné. Il l'attendait cette rondelle. C'est un tir de très loin. Du haut des cercles. Sur réception. Partie supérieure. Et tout un but de la part de Ryan Poehling. Qui joue du bon hockey. On va l'avouer, il joue du très bon hockey. Et on va changer de gardien de but. On chasse Yusei Saros, qui a donné 5 buts sur 19 tirs. Et ce sera l'entrée en scène du tchèque David Rétik. Qui s'est amené à titre de joueur autonome avec les Prédateurs au cours de l'été. Alors Poehling en a déjà marqué 3 ici au Centre-Belle. Tu te souviens? Très bien. À son premier match? Ah oui. Il avait marqué 3 buts au tour du chapeau. Il en avait ajouté un autre en tir de barrage. Et là, Poehling vient de marquer 2 buts en l'espace de 37 secondes. Et là, on en profite du côté de Nashville pour regrouper les troupes. Et il y en a un qui a payé le prix pour le travail devant lui. C'est Yusei Saros. Vraiment, on ne l'a pas aidé du tout. Et là, Rétik qui entre en scène. Qui a signé une année, lui, avec les Prédateurs comme gardien de but auxiliaire. Alors, John Hines n'avait pas aimé la performance des siens mardi dans la défaite face au Maple Leafs de Toronto. Il l'avait dit publiquement. On vient de jouer à un de nos pires matchs de l'année. Les Prédateurs devaient jouer jeudi à Ottawa. Le match a été annulé en raison des cas de COVID chez les sénateurs. Donc, depuis mardi soir, on attend. On s'entraîne. On espérait sortir des blocs de départ de la bonne façon. Je pense que la première période n'eût été des performances de Montembeau. Les Prédateurs auraient pu marquer un ou deux buts. Facilement, les Prédateurs auraient pu prendre les devants. Montembeau était excellent. Il a fait son travail depuis, mais l'attaque s'est réveillée. La passe imprécise. On siffle dégagement qui est refusé. 9'26 à cette deuxième période. Les Canadiens ont maintenant marqué quatre buts dans ce deuxième vin. Et ça, ça fait sûrement du bien pour Dominique Ducharme, personnel d'entraîneur. Les joueurs également se retrouvés à ce point-ci avec une avance de cinq buts. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. On a la moitié de la rencontre découlée en ce moment. On doit demeurer et jouer un bon 60 minutes pour les Canadiens de Montréal. Pas se filer sur notre avance et laisser aller le tout. Pierre Deloitte, on est débloqués. Et ce sera Anderson, Kulak qui saisit. La ronde est la droite qu'il va laisser pour Anderson, qui va accélérer. Anderson veut déborner le défenseur. Et quelle réaction de la part de Hacombe. Hacombe vient de prouver pourquoi c'est l'un des bons défenseurs défensifs dans la LNH. Il n'y a aucun doute. Tout fonctionne. Allez comprendre pourquoi. Le plus important, c'est ses 5-0. Et bataille à un contre eux souvent, à un contre deux. Et regardez hier à l'entraînement. On n'a pas parlé de stratégie hier. Vous allez batailler un contre un. Ça donne quoi aussi? Bien, ça donne ce qui aurait dû arriver dans le dernier match face aux Pingouins de Pittsburgh. Oui, on s'est frappé solidement. Suzuki qui a été victime de l'échec là-dessus de la part de Romanov. Ben Sherroth aussi hier. Ça lui a fait mal. Regardez bien. Vous allez boire sa jambe, la cuisse. Il est correct. Il joue le match de ce soir. Mais on a travaillé et ça paraît, Patrick et Félix, dans le match de ce soir. Ça ne va pas bien. Les situations d'un contre un. Tu veux élever le niveau de compétition au sein de ton organisation. En y allant de la stratégie, aux attaquants, 7 défenseurs également. Tu crées un petit peu ce sentiment d'urgence. Si tu ne joues pas bien, tu ne joueras pas. Moi, j'aime bien ce que je vois ce soir. Le Canadien répond de belle façon. C'est sûr et certain que ça part dans les entraînements, la préparation avant le match. Le Canadien répond. Oui, il faut placer la barre plus haute, là, dans tous les départements. L'intensité en priorité. L'exemple était probable que j'y étais avec Romanov, puis on regardait l'entraînement. On voulait que ça se transporte dans le match de ce soir. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, et souvent, quand ça ne va pas bien, tu trouves des excuses. Tu as l'impression que tu as quand même assez bien joué, que tu mérites un meilleur sort. Tu te convainc dans ces excuses. Mais ce n'est vraiment pas la réalité pour les Canadiens de Montréal. Ça en prend beaucoup plus. Je serais présent, on répond de belle façon. Oui, alors, on peut nous s'attarder au moment présent. Et saluer la belle performance de l'équipe jusqu'ici. Olivier perd, et la Honda qui va revenir derrière, les défenseurs qui s'échangent le disque. Le disque est redirigé par Anderson, mais la Honda la frappe et le juge de ligne. Alexander Romanov va laisser Whiteman se diriger vers le disque. Il y a cinq joueurs des Canadiens qui ont deux points, au moins deux points, dans le match de ce soir. Ça aussi, ça fait du bien au niveau de la table. Anderson, finalement, ce sera à Fabro. La passe pour Olivier, mais le disque était dans les heures. On va siffler. Dégagement refusé. Ça, c'est ce qu'on appelle une offre glorieuse. Internet de 60 mégabits secondes pour seulement 45 dollars par mois. Et je veux revenir à 11 attaquants, 7 défenseurs, parce que sur le dernier but de Peeling, c'est Toffoli qui est utilisé sur le quatrième trio. Alors, ça permet peut-être de générer un petit peu plus d'attaques. Peeling, c'est lui qui a marqué, mais c'est Toffoli qui a préparé le jeu. Et il y a Wiedemann qui était sur la patinoire également. Donc, Wiedemann, on l'a ajouté. Toffoli, on joue avec les trios depuis le début du match. Puis ça a fonctionné. Tire de Caulfield, arrêt du gardien hérétique qui ne donnera pas de retour. Il y a Lightning de Tampa Bay qui joue souvent avec cette stratégie de 11 attaquants, 7 défenseurs. Puis la stratégie de Cooper, c'est qu'il veut envoyer plus souvent Stemkos, Kuchira, faire appel à ses meilleurs joueurs. Alors, quelque part, c'est ce que veut faire Dominique Duchamp. Oui, exactement. Et souvent, c'est une stratégie qu'on va utiliser sur la route. Parce que quand tu veux te défendre, quand tu n'as pas le dernier changement pour envoyer les joueurs que tu veux sur la patinoire, le Canadien l'utilise à la maison. Il l'utilise de belle façon. Le disque est redirigé au centre. Koulak. Benin. Et le disque frappé par le patin gauche de Koulak. David Savard remet la rondelle devant. Et voici Romagné aussi. Les défenseurs des Prédateurs, elles ont généralement se porté en attaque. Deux contre un. Fortfield, l'intérêt, la cible à la droite. Il voulait marquer son premier de la saison avec les Canadiens. L'occasion était belle. Oui, c'est exactement ce que tu veux pour Caulfield, ce genre de situation, ce genre de lancée. On va frapper le filet. C'est Romagné aussi. Le dégagement, la rondelle qui se rend jusqu'à Montembeau. Montembeau. Oh, il tombe dans la suite du contact de Jeannot. Il revient. Oh, il a presque un problème avec son patin. On verra bien. Ça aurait pu être une pénalité parce qu'on va donner un coup derrière son patin. Voici Leconen. Il va laisser pour Gallagher. Gallagher qui remet derrière Sherrott, du côté de Petrie. Passe transversale. Sherrott sera en la rondelle libre. Evans, la cône. Sherrott à partir du coin. Sherrott neutralisé. Et la rondelle dans les airs ramenée par Joe Hanks, une liste qui se retrouve chez les spectateurs. On va donc s'arrêter avec 7 minutes 8 secondes à la deuxième période. C'est la soirée parfaite pour Piffu pour marquer, Patrick, ce soir. Oui, il va y avoir une pénalité au Prédateur, je crois. Mais Caulfield un petit peu plus tôt. Les mains sont là. Le lancer est là, par contre. Il doit frapper la cible. Et ça, ça aurait dû être une pénalité de la part de Jeannot. Directement derrière le patin de Montembeau. Il l'a fait trébucher. On n'a pas sévi. Mais les Caulfield, ça sent bien. Tu le sens. Le dernier match, on l'a senti un petit peu plus impliqué offensivement. Contrôler bien la rondelle. Éventuellement, c'est question de temps. Et tu as bien vu, Patrick, il y a bel et bien pénalité au Prédateur. On a lancé la rondelle dans les gratins. Donc, on a retardé la partie. Les caractères vont se retrouver en avantage numérique pour la deuxième fois du match. La première fois, ça n'a pas pris le temps. On a marqué rapidement. C'était le but de Gallagher à la suite de la pénalité de Mathieu Olivier. L'occasion est belle d'ajouter à l'avance, de gagner en confiance, de bâtir pour les marches qui s'en viennent. Anderson, Devorah, Caulfield, Sherrock et Petrie sont là. Il y a une rondelle qui revient derrière. Petrie. Petrie à Sherrock. Sherrock passe pour Caulfield. Le retour à Sherrock. Il se déplace. La passe, Petrie, le tir et la rondelle qui va rater la cible. On va revenir à la ligne 2 des Canadiens. Tous les joueurs vont se repositionner pour progresser en territoire offensif. Petrie. On a l'intercepté. C'est un jeu qui a été télégraphié. Elle comble. Il va en un tourniquet. La passe est devant et on signale le hors-jeu. Alors, encore 1 minute 29 secondes à la pénalité. Petrie qui n'a pas marqué maintenant ses 44 derniers matchs. Il n'a pas marqué un but à l'avantage numérique à ses 70 dernières rencontres. Oui, ça, c'est inquiétant. Ça, ce n'est pas une bonne décision de la part de Petrie. Un jeu qui était télégraphié. Le défenseur a intercepté un petit peu plus tôt. C'est lui qui a hésité. Est-ce que je lance? Est-ce que j'y vais d'une passe? Résultat des courses. Il envoie une rondelle dans le coin de la patinoire qui est sortie du territoire. Donc, il y a beaucoup d'hésitation dans le jeu de Petrie. Et ça paraît dans le rendement. Oui, on se demande bien qu'est-ce qui cloche dans son corps. Confiance. C'est en haut de la liste, c'est sûr et certain. Bien de connaître, Patrick. Quatre saisons de suite de 10 buts ou plus. Quatre saisons de suite de 40 points ou plus. Il s'était affirmé comme le meilleur défenseur très souvent dans les dernières années chez le Canadien. On parlait de Norris en début de saison, l'en passé, avec son début qui avait été incroyable. Mais la confiance, ça se gagne ou ça se perd rapidement. Une minute neuf secondes à l'infraction. Les Canadiens qui sont immobiles pour le moment, on tente de gagner en vitesse. On va remettre derrière à Drouin. Drouin qui se présente en territoire offensif, il envoie à Gallagher. Gallagher se l'effet de Borowitski. Gallagher toujours. On tourne le filet. On doit l'envoyer derrière à Drouin. On s'installe. Wiedemann, Drouin, la passe. Suzuki qui le peut maîtriser. Il va le faire maintenant. Suzuki en bas de l'autre côté. Drouin qui attend l'arrivée de la rondelle contre le remise pour Toffoli. On envoie à Wiedemann. Suzuki, il lance la rondelle et il est bloqué par Borowitski. Ça lui a fait mal. Le grand monde qui va pousser plus loin pendant ce temps. Borowitski qui retourne, non, ne pourra le faire. Il est en douleur, Borowitski. Rondelle transportée par Drouin. Rondelle à Gallagher. Gallagher à Drouin de retour au point d'appui à Wiedemann. Il passe pour Toffoli qui s'était déplacé. Rondelle derrière, Wiedemann. Wiedemann, Drouin. Drouin dans le cercle. En soulevé. Le retour derrière, Wiedemann à Toffoli. On envoie Wiedemann. La passe. Drouin qui revient, se déplace. Wiedemann attend, hésite. Toffoli à partir. Toffoli attend. Wiedemann embouché à Gallagher. Suzuki de l'autre côté. Et Saisunce qui va dégager. La pénalité qui prend fin. On est à 5 contre 5. Droits la passe à Gallagher. Gallagher qui va remettre à Suzuki. Et là, Benning semble avoir été hâté au visage. Et Borowitski toujours dans le jeu. Lui, là, je vous le dis, là, il souffre présentement. Il n'a plus changé. Sherrod, tire de loin. La rondelle est bloquée par Ardia. Anderson qui contourne le filet. Contact avec Borowitski. Anderson, Chirrock. Chirrock veut distancer. Benning. Et Johansson qui va se servir de la vie vitrée pour envoyer la rondelle en territoire central. Les Prédateurs qui cherchent à apporter quelques changements. On va pouvoir le faire. Le tir de Johansson, l'arrêt de Montembeau. Et voici Jeff Petrie. Même l'attaque. Le tir, ça a été bloqué, vient bousculer le tableau au passage. Anderson s'avance. Anderson l'attire la rondelle qui va être la cible. Petrie se positionne. Il envoie Pehling. Une rondelle jusqu'à Johansson. Il envoie devant. Cousins passe devant pour Thomas Hino. L'échappé, donc... Il a été légèrement embêté par Petrie. Tout s'est fait selon les règles de l'art par Petrie. Moins de quatre minutes à faire à cette deuxième période. Tout à l'avantage des Canadiens. Anderson va dégager. Et David Rettig qui va saisir. C'est en passant. David Rettig porte le numéro 33 en l'honneur de Patrick Roy. Patrick Roy était l'idole de David Rettig. Alors c'est toujours bien spécial pour lui de jouer un match à Montréal. Oui, il a été pour plusieurs. Bondelle pour Matt Duchesne. Duchesne, la passe du côté est droite. Ce sera Duchesne à nouveau qui entre. Contourne le filet, la passe et... Vanille envoie derrière à Carey qui se contente de remettre derrière le filet. Duchesne regarde ses options, cherche à revenir. Et visait la partie supérieure, c'est raté. Alors on doit s'arrêter. Et nous, on va à la pause publicitaire. Très beau samedi soir, ici au Centre Bell. Pélin et les Canadiens, MN 5-0. On va commencer par Joël Edmondson. Il va reprendre l'entraînement avec contact cette semaine. La semaine prochaine, donc d'ici 10 jours, il revient au jeu. Mathieu Perrault, opéré une deuxième fois à un oeil. Imaginez le pauvre qui avait beaucoup de difficulté à avoir un retour au jeu probable six trois semaines. Carey Price, c'est compliqué. Marc Bergevin nous l'a dit tantôt en entrevue. On pensait que ça allait être plus rapide. Il n'a pas chuté que huit minutes cette semaine. Et on ne sait pas quand il va reprendre non plus l'entraînement. Mais c'est donc un retour au jeu bientôt. On oublie ça. Parlons merci beaucoup pour cette mise à jour. Les blessés qui auront quand même changé la donne en ce début de saison chez le Canadien. Gallagher qui entre, le tir, la rondelle est bloquée. Ce sera Leconen. De retour derrière à Sherrott. La part, c'est pour Petrie. Le tir, la rondelle est bloquée. Evans en bas devant et la rondelle redirigée jusqu'à Petrie. Petrie, le long de la clôture. La rondelle vers Evans. 2 minutes 49 secondes, c'est le temps à faire à la deuxième. Gallagher. Et Colm. Evans qui travaille bien. Et Petrie qui s'en parle de la rondelle. C'est le temps enlevé le 10. Qui descend de Carrier. Avec Duchesne. Il faut surveiller Granloun. Carrier tombe la passe. Beau jeu défensif de la part de Caulfield. Duchesne remet derrière à Yossi. Yossi s'avance. Et là, son bâton s'est fracassé comme ça, bêtement. Suzuki va attaquer. Ça en va très large du côté droit. L'espace s'est refermé. Alors, on n'a plus profité du fait que le bâton de Romagnossi s'est fracassé. Bien aimé le jeu de Capri dans un repli défensif. Oui, ce sera l'échappé. Toffoli, la balle ! Et il rate une belle occasion de marquer un sixième but pour les siens. Ça lui aurait fait beaucoup de bien, lui aussi. Belle passe de Romanov qui a repéré Toffoli, lui qui sautait du bas. En firme. Reviens la ligne bleue. C'est passé pour Romanov. Rondet qui va se retrouver dans le coin. Cousins. La ligne ensuite derrière le filet. Regroupe les siens. Sorti de territoire. Romagnossi. On entre avec Cousins. Était attendu. Romanov qui l'a bien surveillé. Bon match pour Romanov, là. On envoie à droite à Fabro. Dans l'enclave, personne pour faire dévier. Rovitski, la rondelle. Jusqu'à Fabro. Derrière, ce sera Mathieu-Olivier. Olivier qui freine. Olivier toujours. La rondelle à l'embouchure du filet. Arrête Montembeau. Coula qu'ensuite. Parsons, la passe derrière. Cire de loin. Oh, elle l'a rondelle avec T. Par Montembeau. Et là, on veut s'en prendre à McCabron. Et voilà. Le combat qui éclate. Mathieu-Olivier qui engage le combat avec Josh Anderson. Anderson doit se méfier, là, parce qu'Olivier, c'est un dur de dur. Anderson se débrouille bien. Ah oui. Deux grands gaillards. Je pense que ce sera le moment d'arrêter le combat. Voilà. Ben, Anderson a sûrement impressionné plusieurs personnes ici. Olivier a fait preuve de beaucoup de courage. Et ça met un peu de piquant en ce match. Davantage de piquant en ce match, je devrais dire. Oui, et même à 5-0, le Canadien qui continue de dominer, peu importe la situation, au super ralenti Vidéotron. On va apprécier le travail de Toffoli qui a tenté de vendre le lancer et revenir du côté du revers par la suite. Bonne réaction de la part de Rittich à la dernière seconde. Mais un petit peu plus tôt, eh bien, Jeff Petrie, vraiment, qui a tenté une manœuvre, tu dois être prudent, t'es le dernier joueur, t'es le défenseur, et tu peux pas te permettre ce genre d'erreur et ce genre d'opportunité. Pardon, parti, qu'on pouscule, pas à peu près de l'autre, la rampe. McCarrick qui jette les gants, saute en temps. Borowicz qui est un dur à cuire, lui. Il voulait frapper le joueur qui était devant lui. Et bien là, on a l'impression d'assister à un match des années 90. Les prédateurs qui évacuent beaucoup de frustration. Oui, mais... Là, je regardais la façon dont McCarrick y allait face à Koulak, le coup de coude dans le visage du joueur des Canadiens, se laissait tomber sur lui sur la patinoire. Bon, McCarrick, lui, est parti de très loin à jeter les gars, puis s'était lancé comme Superman dans son dernier film. Oui. Alors, voici, là. Ça, c'est après le combat, Cousins-Romanov, Borowicz qui est là, Dvorak qui s'en mêle. Et par la suite, vous allez voir le McCarrick arriver. Wow! Juste ici. J'ai écouté Max Lapierre en telle période, et il parlait en première période. Souvenez-vous, Gallagher s'était fait frapper à quelques occasions, et de la part du Canadien, on ne répondait pas. Et là, c'est tout le contraire qu'on voit. Les Nashville tentent d'intimider. Oui, peut-être, on est plus gros que certains joueurs qui étaient sur la patinoire, mais j'ai aimé la réponse des joueurs des Canadiens. Romanov, Dvorak, qui n'est pas reconnu, lui, pour aller se mettre le nez dans la circulation, est allé à la défense de son défenseur. Et c'est ça que tu veux voir. C'est ça, le concept d'équipe, l'équipe qui se tient. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de la part des Canadiens. Oui, un concept d'unité, parce qu'on l'a vu dans les déclarations publiques des joueurs dans les derniers jours. Les joueurs se montrent du doigt. On dit que nous sommes la pire équipe de la Ligue. Les choses ne tournent pas rond, on donne beaucoup de buts. C'est à ce moment que, et toi, tu es passé par là, j'assume des clips, des petits groupes qui se forment dans le vestiaire, puis on oublie d'être unis. Alors que ce qui vient de se passer, on devient quoi? Peut-être plus solidaires? Oui, et ça, ça va loin dans l'esprit d'équipe. Tu rallies les troupes. Je suis convaincu que Dominic Chum aime ce qu'il voit. Et là, on ne parle pas de bataille nécessairement, mais on parle de la situation, ce qui vient d'arriver, d'aller à la défense de ton coéquipier sur la patinoire. Patrick, on va montrer la séquence de Michael McCarron. Alors, lui, il était à la porte du vestiaire des Prédateurs. Il a donné une pièce d'équipement, je ne sais pas trop quoi. Puis là, regardez, il part du milieu de la glace, jette les gants, puis voilà. Stéphane Auger est avec nous. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui vient de se passer? Il y a plusieurs éléments. Et là, ce qu'on voit, évidemment, c'est que la juin essaie de passer un message aux Canadiens. Les arbitres vont être vigiliers. Dans ce cas-ci, il y a une distance qui a été voyagée avec les gants sur le C. Mais il n'y a pas eu de combat, alors il n'y a pas d'instigateur sur le juin. OK, d'accord. Je te remercie. Tu as bien attrapé des souvenirs de tes années, au début des années 2000, quand il y avait plusieurs combats entre Toronto et Montréal? Malheureusement, on ne t'a pas entendu, mais tu as sûrement répondu absolument. C'est ça. On en a vu quelques-unes, en effet. Voici Fabro, la passe du côté droit, et là, on dit qu'il va revenir. Alors, là, la période qui se termine avec de la robustesse. Le tir, l'arrêt, Montembeau encore une fois. Mais lui, là, vraiment, fait toute la différence dans ce match. Offre une performance de grande qualité, Samuel Montembeau. Quand tu parles de confiance, pour un gardien de but, c'est ça. Ça se passe vite. Tu sais, quelques lancers, en première période, là, c'est des chances de qualité. Il a été solide. Il a défié des rondelles. Et là, il a gagné en confiance. L'équipe lui donne quelques buts. Là, tu te sens de plus en plus gros. Regardez-le sortir du haut. Tu l'a ôte de son demi-set. Vraiment, très belle soirée de travail. 25 lancers de la part de Nageville jusqu'à présent. Et je trouve que son langage corporel, tu sais, transpire. On voit la confiance. Alors, tu te souviens, la semaine dernière, samedi à Détroit, quand tu es arrivé dans le filet, on le sentait nerveux sur la... Tu sais, hésitant. Oui. Il s'était replacé, par contre, bien... Exact. Mais tu te souviens, les premières arrêtes, là, au Trigny-12, qu'il se passe quelque chose de négatif, là. Oui. Le tir, arrêt, un autre arrêt pour Montembeau. Et il n'y aura pas de retour. 5 secondes, 3 dixièmes, c'est le temps à faire à la deuxième période. Oui, mais... Et pour regarder ses buts, là, tout le monde est différent. Des fois, là, tu t'accordes un but dans les premières minutes et là, tu ressens la pression. De match en match, c'est tellement différent. Moi, personnellement, tu avais un bon début de match. La plupart du temps, ça transpirait une excellente performance et c'est ce qu'on vient de voir à la part de Montembeau. C'est d'oublier rapidement, de continuer à avancer et de construire sur le positif. Il l'a fait à perfection. Alors, on se positionne du côté des Prédateurs. Question de prendre un dernier tir avant la fin de la période. Savard récupère la rondelle. Il l'envoie de l'autre côté. Gallagher qui est là. Et voilà, cette période à sens unique à l'avantage des Canadiens se termine. Ça fait du bien et les partisans apprécient le spectacle qu'ils voient, le travail de Montembeau. Mais vraiment, tout le monde a contribué jusqu'à présent dans ces deux premières périodes. Merci beaucoup, Patrick. Alors, le sommaire de la période est présenté par Bet99.net. Quatre buts marqués par les Canadiens. Dans un premier temps, Christian Dvorak sur une très belle passe de Jonathan Drouin. Brandon Gallagher a marqué son quatrième de la saison. Un but en avantage numérique. Une autre passe pour Drouin. Et par la suite, deux buts en l'espace de 37 secondes pour Ryan Poehling. C'est deuxième et troisième de la saison. Il y a Weidman, Leconen, Toffoli et Weidman, une autre fois, qui récolte des passes. 26 arrêts jusqu'ici pour Samuel Montembeau, qui a été parfait après 40 minutes de jeu. Les Canadiens jouent de façon solide. La troisième période vous est présentée par Hyundai. Conçue pour ceux qui carburent au hockey. Adorer le travail du Canadien en deuxième période et de la façon dont on a récupéré des rondelles. Pour moi, c'est là le mot-clé. La différence, c'est que ce soir, il y a des rondelles libres. On exerce une pression. On a récupéré ces rondelles. Dès qu'il y avait une bataille à un contre un, du moins la plupart du temps, surtout en deuxième période, c'est le Canadien qui sortait gagnant. Et à la fin de tout ça, un lancé, un but, une course pour la rondelle au centre de la patinoire. Qui va l'emporter encore une fois? C'est le Canadien de Montréal. Le Canadien est en feu. On lance de partout. On marque des buts. Vraiment deux belles périodes. Alors, c'est le début de la troisième période. Les prédateurs qui lancent la rondelle profondément chez les Canadiens. La rondelle qui revient jusqu'à Granloune. La rondelle qui dévie, le tir est serraté de la part de Colin. Tire de loin, arrêt. Un autre arrêt de la part de Montembeau. Alors, un 26e pour le Québécois depuis le début de la soirée. Oui, et on regarde le travail du Canadien. Ça, c'est depuis le début de la saison. Le Canadien est bon dernier pour les tirs tentés qui résultent en début. Ce soir, le Canadien à 12 %. Donc, clairement, la tendance est renversée. On connaît une bonne séquence. Et on veut bâtir sur cet élément. C'est beau lancer, mais lancer avec une idée derrière ou amener des rondelles au filet, de le faire de la bonne façon. C'est là que c'est payant. Et on constate beaucoup de joueurs également, tout près du gardien de but adverse. Oui. Alors, on converge vers le filet des prédateurs. Et on le fait à de nombreuses reprises depuis le début de la soirée. Tire de loin. La rondelle est repoussée par David Rettig. Ce sera Evans. Remet la rondelle à Gallagher. La passe est pour Sherrott. Sherrott la passe à droite à Petrie. Le tir. Et la rondelle est arrêtée par le gardien. Avec Leconnette qui était devant. TVA Sports poursuit sa couverture des Lyons de Trois-Rivières. Nous allons vous présenter deux matchs la semaine prochaine, mercredi et vendredi. À compter de 19h, les Lyons qui vont affronter les Royals de Reading. Et ils ont remporté quatre de l'offset dernier match. Une belle victoire hier face à Worcester. Alors, c'était pas évident. Pas de camp d'entraînement, pas de match hors concours. Nouvelle concession. Mais on a perdu trois premiers. Depuis, ça se fait place. Exact. Et là, de plus en plus, on s'habitue aux dons, aux joueurs, aux logos. Alors, voilà. Deux matchs qui ont lieu à notre antenne, mercredi et vendredi. Montembeau décide de sortir de son demi-cercle. La rondelle qui va être déviée par Drouin. Fabreau passe pour Yussi. Le dégagement et la rondelle qui va revenir vers David Savard. C'est intercepté par Antoine Vanen. Tente la passe pour Ryan Johansson. Le retour vers Drouin. La rondelle qui l'évit. Ils disent qu'à Armia. Et Armia, la voici dans le corridor gauche. Se retourne la passer pour Savard. Savard la passe à Péling. Péling a marqué deux fois jusqu'ici ce soir. Les deux buts en l'espace de 37 secondes. Ça se passe en deuxième. Sinon, on voit la rondelle directement au bord des Canadiens. Alors, j'ai un certain moment que Trevor Itarski ou Dominique Duchamp ne soit atteint par la rondelle. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Oui, il faut être vigilant, tu viens de parler de Péling. Moi, j'aime bien ce que je vois depuis que c'est amené que le Canadien rôle de quatrième joueur de centre. Mais c'est un quatrième joueur de centre de luxe. Il patine, il est impliqué, il est engagé. Tout ce qu'on n'a pas vu dans le camp d'entraînement. Quand on croyait à ses chances de faire l'alignement du Canadien, il n'a pas démontré qu'il était capable, qu'il méritait ce poste. Par contre, dernièrement, moi, je trouve que c'est un joueur qui gagne de plus en plus en confiance et il gagne la confiance des entraîneurs. C'est ça, il fait sa place, là, ça va être difficile de le déloger. Oui, c'est difficile de dire, OK, bien là, il y a un joueur, un blessé qui revient, on envoie Péling à Laval. Il tenterait de changer les plans peut-être à son endroit ou du personnel d'entraîneur. À chaque fois qu'il y a un joueur blessé, qu'il y a une opportunité, il y a un joueur suivant de la saisie et c'est ce que Péling fait. Péling, à partir du coin, revient la rondeuse qui va l'évier et les prédateurs se positionnent dans leur territoire pour organiser la sortie de territoire. Matt Benning, la passe devant. Tanner Jeannot, Jeannot est originaire de la Saskatchewan. Il est rondeuse jusqu'à Toffoli qui va laisser pour Nick Suzuki. Il joue au centre, presque intercepté par Côte d'une saison, tiens. Mattel, avec Péling, la passe. La rondeuse va lui revenir. Koulak qui est là. Péling qui est tombée. Une rondeuse débattue et on envoie Toffoli qui se retourne. La fin de Suzuki, qui accélère, est en fin de présence et envoie la rondeuse profondément dans le territoire de Nashville. Le privilège d'avoir une avance de cinq buts, il n'a pas forcé le jeu de rondeuse en front de territoire. Procède à des changements. Paul Valen, c'est buté à Wiedemune. Douane, 10 kilobits. Péling se rend à la rondeuse. Pablo, rondeuse transportée par Carrier. Carrier, la passe au centre, mais Douane était là pour être accepté. Armia, auprès de ses défenseurs. Armia, on prend le banc pour Douane. On prend l'espace pour accélérer, la part de Douane. Douane, Douane, et c'est intercepté par Fabro, on apporte des changements du côté des Canadiennes. Evans, Leconen et Gallagher sont dans la mêlée. Ces trois-là, on discute un excellent match. Ah oui. Ils ont donné le ton en première période, puis en deuxième. Écoute, c'est un trio qui performe, qui se présente, qui a des chances de marquer. Gallagher pour lui-même. Oh, il en prend le banc, le disque est redirigé le long de la rondeur. Et le disque touché par le bâton de Petrie. Evans va s'avancer. Il va pousser plus loin. Et aussi, on en voit du côté de Cullen. Et là, on est dégagé. Et tu sais, pour Gallagher, c'est peut-être une bonne chose de jouer avec Jake Evans. Evans ressemble beaucoup à Philippe Dano dans sa façon de faire. Oui, vous connaissez ce que Gallagher a fait auprès de Dano dans les dernières années. On voit qu'il est responsable. Et Leconen l'est le plus beau temps de l'autre côté. La ligne entre dans le territoire, entre la pince. Ce jeu est pour Paul Valen. Envoie derrière, le tir de loin, la rondelle est bloquée. Loin de Sinep. Yossi, à partir du coin, décide d'appliquer les freins. Yossi travaille au dépens de Norlinder. Le tir, la rondelle repoussée. Tout dépôt de la part de Johansson. Au Marcino, la recrue. Attendu par Suzuki. Cire de loin. Montembeau avait bien vu la trajectoire de la rondelle. Alors qu'on va se bousculer. Norlinder qui reçoit un gant au visage. Celui de Ryan Johansson. Le Savard qui est sûr de protéger son coéquipier. Alors, Brasse camarade, ça se poursuit. Bien, notre pièce maîtresse n'a pas la pièce de taux de ce soir. Eh bien, c'est Jeff Petrie jusqu'à présent. Un petit peu plus de 14 minutes de temps de jeu pour lui. Fiche positive de plus deux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les tirs tentés. Et on l'a vu, quelques bonnes présences à l'offensive en deuxième période, en fond de territoire, mais... Il y a encore eu un lot d'erreurs quand même ce soir, là. Oui, on en a démontré quelques-unes. C'est une mauvaise décision de la part de Petrie. Un joueur qui veut trop en faire. Et c'est là qu'il fait mal aux Canadiens. S'il demeure dans sa façon de faire et de reconnaître quand se porter en attaque ou ne pas le faire, c'est là que c'est payant. Carrier, le tir, la rondelle est bloquée. La rondelle qui va quitter le territoire. Et tu sais qui est le plus malheureux des contre-performances de Petrie? Petrie lui-même. Tire de droit, irreplaceable. Bailing, Anderson qui est de retour dans la mêlée après avoir furgé sa pénalité à la suite de son combat avec Mathieu Olivier. Brain, attendu par Romanoff, la passe. Carrier se retourne et la passe complétée pour droit. Ils le vont envoyer vers Ranossier, mais il y a eu mésentente. La passe de Drouin manquait de conviction. Le droit a été frappé de l'eau de la rhumpe. Romanoff s'est passé pour Pehling. Rettig va laisser pour Ecole, mais... Les Canadiens procèdent à des changements. Gallagher qui attend au haut de l'enclave. Les spectateurs ici ont droit à avoir spectacle. Elle passe pour Arbien. Rénard du côté droit. Arbien, devant, dévié, le disque se retrouve dans le front. Rondé vers Ecole. Arbien. Gallagher. Ecole. Embêté par Arbien. Gallagher. C'est passé derrière à Petrie. Tire de loin. Il a rondé les libres pour Olivier qui se retourne et envoie le disque en territoire central. Ici Olivier. Entre de côté gauche, pousse plus loin. Il donne un coup au passage à Evans. Et Karen déstabilisé par Petrie. Olivier, la passe pour Cazun. Ça ne fonctionne pas. Arbien. On ralentit. La passe. Là, on a le dévié sur le bâton de Cazun. Et on va s'arrêter. Renaud, donne-nous des nouvelles de Jake Allen. Bien, Jake Allen a patiné encore une fois ce matin. La bonne nouvelle, messieurs, c'est qu'il pourrait être disponible mercredi pour le match contre les Capitals. Donc, il devrait reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers cette semaine. Et là, Patrick, la question est facile. Est-ce que ça achète du temps présentement à Jake Allen de la manière que Samuel Montembeau joue ce soir? La réponse est aussi facile. Oui. Oui, Samuel Montembeau, excellente performance. Il peut continuer de la sorte. Bon, oui. C'est Suzuki qui entre dans le territoire. Le tir, ça a été bloqué. Et Granloun entre à droite, couvert vers le centre. Cette passe était pour Colin, ça ne fonctionne pas. Et il y a une pénalité. On a accroché. C'est ce que signale l'arbitre québécois. Marc-Johannette, Toffoli s'en va au cachot. Nashville sera en avantage numérique pour la première fois ce soir. Les Canadiens en avance 5-0. Vous regardez le hockey du samedi, présenté par Pepsi. Et remercier Luc Dussault, qui est contrôleur de l'image. Il s'agit du dernier match de Luc avec nous. Luc, qui est très courageux dans sa bataille, livre un courageux combat. Il travaille depuis 1977. Son premier match remonte à 1977. Il impliquait les draveurs de Trois-Rivières et Michel Bergeron. Alors Luc, au nom de toute l'équipe, merci pour tes efforts, merci pour ton travail. On pense à toi, on t'aime, on ne te remerciera jamais assez. Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc. Bon courage. Alors les Prédateurs qui vont récupérer la rondelle dans leur territoire. Avantage numérique Nashville. Les Prédateurs sont sixièmes dans la Ligue nationale. Et troisième, précisément, en avantage numérique sur les patinoises à perce. Au contre! Matt Duchesne qui empêche Samuel Montembeau de réaliser son premier jeu blanc dans la Ligue nationale. Ça, c'est un tir des Ligues majeures, là. Oui, c'est un tir d'un joueur qui est en pleine confiance depuis le début de la saison. C'est un dixième pour Matt Duchesne. Ce qu'il a bien fait, un petit peu comme Austin Matthews, le fait si souvent. Remarquez de la façon dont il va décocher. Changez l'angle de tir. Ramenez la rondelle vers lui pour la repousser par la suite dans la partie supérieure du côté du bouclier. Un excellent tir. Et en plus de tout ça, il va utiliser le défenseur comme écran. Oui, bien là, je vais être chauvin, là, mais on s'en parlait durant l'entraque. On souhaitait vraiment que Montembeau possède le jeu blanc. Oui, ça aurait été son premier en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Le dernier gardien québécois dans l'uniforme des Canadiens à avoir signé un jeu blanc ici à Montréal, c'était José Théodore. C'est José Théodore le 28 février 2004. Alors, pour toutes ces raisons, on souhaitait vraiment que Montembeau demeure parfait. Ça n'enlève absolument rien à sa performance, cette fois-là. J'en ai tout un match. La hondée vers Yossi, ce sera finalement Tréline. Tire de loin, la hondée débloquée. Et Anderson qui va s'avancer, remet du côté droit, puis derrière à Drouin. Tire de loin, arrêt de David Rétic. Et là, encore une fois, c'est Anderson. Nos courtiers sont là pour vous à chaque étape du processus. Centre hypothécaire de Mignon. Nous avons le pré-hypothécaire pour ça. Bien, pourquoi qu'il y a de l'action? C'est que le Canadien va dans le domicile. Le Canadien se dirige au filet, dérange l'adversaire. Et c'est pour ça qu'on attire l'attention. C'est pour ça qu'on voit plusieurs gestes de la sorte ce soir, oui, d'une équipe qui est frustrée. Mais le Canadien continue de s'en aller au filet, déranger l'adversaire. Et c'est tout à leur honneur. Maintenant, c'est de répéter ça, Patrick. Oui, c'est toujours la même histoire. Ce soir, c'est le 20e match de l'équipe. Donc, on arrive au premier quart de la saison. L'équipe aura signé 5 victoires en 20 matchs. Il va falloir appuyer sur l'accélérateur. Oui, il n'y a pas d'autre recette. C'est un match à la fois. Le processus, c'est par là que ça va passer. Romanoff décide de freiner. Et là, on doit jusqu'à Gallagher. J'ai l'impression qu'on a voulu faire tréboucher Gallagher. C'est Karin qui est passé. Il me donnait l'impression de vouloir lui faire une jambette. On entend le sifflet. 12 minutes 15 à faire. Voici un message de Hyundai. Hyundai, conçu pour ceux qui carburent au hockey. Oui. Bon match encore une fois pour Romanoff. Simple, efficace. Bien confiance. Un rôle de plus en plus important. Non, effectivement, je le rejoins. Cette rondelle à Toffoli. En fil de retour derrière à Toffoli. 5 à 1 la marque. Le but de Matt Duchesne était déjà son dixième pour lui depuis le début de la campagne. Alors Duchesne qui se retrouve parmi les meilleurs buteurs dans la Ligue nationale. Ryan Johnson. C'est passé pour Alexandre Carrier qui, je vous le rappelle, dispute un premier match en carrière au centre-d'elle. Enfim, la passe-quota pour lui. Mais là, O'Dell qui dévise sur son patin. Profondé est en fin de présence. De retour au banc des siens. Il y a des changements à la portée. C'est passé pour Thomas Hilo. Complètement raté. Trop loin. Et Norlinder se rend à O'Dell. Norlinder qui joue mollement. Savard de retour vers Norlinder. Norlinder joue nonchalamment, avec nonchalance. Savard veut empêcher son rival d'aller plus loin. Ce sera Evans qui soulève le disque. Gare et lui accélère. Le banc favorable. Et le disque est poussé toutefois trop loin. Cette rondelle est là pour Léconel. Léconel tombe. Pannin. Le retour derrière à Duchesne. Evans. On va pour Sherratt. La frappe, l'arrêt de rétécaire. Le retour à Sherratt. La passe vers l'enclave. Et Nashville qui sort de son territoire. Belle réaction de la part de Petrie. Foncée vers un quartier en plus disque. Et Sherratt qui retourne en rondelle chez les prédateurs. Alors, Pelling est là dans la mêlée. Avec Drouan et Anderson. École, la passe. On aille devant. Alors, Janot. Ce jeu ne fonctionne pas. Il est Kaladzik qui retourne le disque dans le territoire offensif. École, avec Anderson. École est tombée. Dans l'achat qu'avant. Belle robustesse de la part d'Anderson. Carrier qui veut ressortir du coin. Aidé par Sissons. Il applique les freins. Et cette passe est pour Carrier. Fait l'évier. La rondelle va lui revenir. Disque devant. Foulak. Foulak a perdu l'équilibre. Entre temps, ce sera Ryan Pelling passe. Anderson. Sur le front droit. Anderson. Autre part droit. Lince. Visée la partie supérieure. C'est raté. Puis la force du tir envoie la rondelle dans le territoire des Canadiens. La rapidité de Pelling. Lui a pris le centre de la patinoire. Fait reculer la défensive. Ça a permis à cette passe transversale vers Jonathan Deloine. Qui a rappelé la cible de coup. Voilà, c'est un revirement. Pas une zèle. Toutefois, l'espace se referme. Tire de loin. La rondelle envoyée dans le filet de protection. On arrive... On est arrivé à mi-période dans ce troisième vin. Bien, Anderson s'implique physiquement dans cette rencontre. 5-1 Montréal. Soir, ça nous a rappelé son premier match en carrière dans la Ligue nationale. Vous vous souvenez, 6 avril 2019, ici au Centre-Belle. Péring discute son premier match en carrière dans la LNH. Ce qui se valait également le dernier match de la saison régulière des Canadiens cette année-là. Il marque trois buts. On a marqué un quatrième lors de la séance de tir de barrage. Et là, on revoit certains éléments qui nous avaient impressionnés de ce match du mois d'avril 2019. Oui, vous prenez attention. On avait mis la barre très, très haute dans le cas de piling. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce genre de joueur qu'on a repêché du côté des Canadiens de Montréal. Un joueur qui est rapide, qui a un bon lancé. Excellente rencontre pour lui ce soir avec quand même du temps de jeu limité. Mais il laisse à m'attre. Non, absolument. C'est tout le cas la semaine dernière. Tu te souviens le match qu'on a fait à Détroit. Combien de fois on a parlé de lui en bien parce qu'il était impliqué de la bonne façon. Alors, demeurons quand même les deux pieds sur terre. Il réalise dans son cas. Et laissons lui un peu de temps pour continuer de progresser. Ryan Johnson, embêté par Wiedemann. Top pour lui, il passe vers l'entrave. Et c'est Colvanen, les cousins, go vers le centre. La rondelle est interceptée par Savard. Colvanen plus bas. Wiedemann. Fourley se dirige vers la rondelle. Il passe avec son patin, mais c'est intercepté par Johansson. Fourley s'avance. Et la rondelle est rejetée devant. La rondelle qui revient à Alexandre Carrier. Mais c'est une belle performance d'équipe qui arrive à un bon moment. On voit peut-être que c'est la soirée hockey pour vaincre le cancer. Il y a plusieurs enfants bleuquants qui ont été invités au match de ce soir. Alors, ils ont toutes les raisons célébrées. Un tir. Arrêt de Saros. Alors, le jeu qui va s'arrêter. On profite de l'arrêt de jeu pour vous inviter. Nous présenter nos rendez-vous cette année, cette semaine, dans la Ligue nationale. Demain, Sambre, Rangers, Golden Knights Blues. Lundi, ça va être bon. Deux équipes qui aspirent aux grands honneurs. Flyers Lightning mardi. Le Lightning qui roule à un train d'enfer. Et finalement, vendredi prochain, les pingouins face aux Islanders. Les Islanders à la maison. Ça en fait à vous bien. Commencé la saison sur la route. On va aller au nouvel aréna. Oui, oui, oui. On sentait vraiment les Islanders essoufflés dans les derniers matchs. Barry Trust l'a reconnu. Alors, ce sont nos rendez-vous cette semaine de la Ligue nationale à TVA Sports. Mise en jeu à la droite de Saros. Anderson la passe. Savard le tir à la ronde de Kylibi. C'était bloqué en défensive. Anderson perd. Et ce sera Olivier qui accélère. Non-l'honneur pour Anderson. Savard devant. Le soi-disque qui revient jusqu'à David Ritek. La concurité qui a pris la passe de Saros. Saros qui a donné 5 buts sur 19 tirs. Rovitski accélère. Rovitski remet de côté gauche pour Olivier. L'Orléans avec Thomas Sineau. Savard en sud, cette passe. Et le jeu en direction de Anderson. Anderson peut battre de vitesse carré. Là, il est en perte de vitesse justement. Il est en sortant en fin de présence. Derrière pour Ecole. Une première fête. Onel, à traîner, il va dégager. Savard est derrière le filet. Mais qu'on arrive. Tire de loin. Arrête le retour devant. Et le disque est repoussé. Là, Leconel est blessé. Il met du temps avant de se relever. Leconel qui réagit. Donc, conversif. Le met en échec un rival. Devant une pénalité. Le disque dans les airs. Et finalement, on confirme l'infraction. On a retenu. Leconel est chassé. Il est en désaccord. Alors, à l'origine, il semblait secouer. Il est revenu rapidement dans le match. Et on a mis un peu trop, selon l'officiel. En sanglanté. Vous avez vu sa bouche. Je ne sais pas si c'est lui qui a reçu la rondelle devant le filet. Alors, on nous dit qu'il a reçu un coup de bâton. Voici la séquence qu'on a démontré. C'est passé juste là. Au haut de votre écran, Seasons, qui semble être l'auteur de ce coup de bâton. Et on juge qu'il aurait tenu... Écoute, c'est une décision de l'officiel. En d'autres mots, tu n'as pas aimé ça. Bien, moi, j'ai trouvé qu'il a terminé sa mise en échec. Oui, il n'y a pas de bâton. Mais c'est sa main libre. C'est sûr qu'il a utilisé sa main libre. Donc, c'est pour ça qu'on va l'amener au vent des pénalités. C'est un bon match pour les collènes. Très bon. Oui. Vraiment, il a de quoi être inspiré. Alors, il avait obtenu plusieurs bonnes occasions de marquer dans les derniers matchs. Alors, ses efforts sont récompensés. C'est lui qui a marqué le premier but du match. Ça se passe en première période. Là, les fileteurs sont en avantage numérique pour la deuxième fois de la soirée. On a marqué l'une de but de cette façon. On lance contre! Matt Duchesne. Autre but en avantage numérique pour Nashville. Autre but ce soir pour Duchesne. On n'a pas mis beaucoup de temps. Et on ne peut pas laisser Duchesne seul dans l'enclave. Onzième de la saison pour lui. Ça s'est fait assez facilement. Encore une fois, partie supérieure. Et ça, c'est la pénalité en fond de territoire. À Leconin, qui a mené à cet avantage numérique. Et par la suite, quelques secondes ont suffi. Après la mise en jeu pour s'échanger la rondelle. Et on a laissé complètement Duchesne dans l'enclave. Et Sherrod a hésité. Il s'en allait de l'autre côté. Et il a laissé cet espace à Duchesne qui, lui, ne retrait pas sa chance. Tu lui donnes cette opportunité à cinq pieds du gardien de but. Oui. Là, ce que je retiens aussi, c'est que le Canadien a maintenant concédé 20 buts en infériorité numérique depuis le début de la campagne. 20 buts en 20 matchs, il faudra vraiment améliorer cette façon de faire dans les premières prochaines semaines. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Fénix. Ça, c'est des buts qu'on peut éviter. C'est question de demeurer dans le centre et de reconnaître où est le danger. On entre, Duchesne, la passe de tirée, occasion ratée par Cullen. 5-2 la marque, un peu moins de 7 minutes à faire. Et Arnaud le remet derrière pour un grand pénalité à nouveau au Canadien. Petrie qui touche au disque. Et voilà. Pénalité confirmée. Gallagher a des reproches à adresser à l'officiel Sivrit. Et c'est Joannette qui fait l'annonce de la pénalité. C'est Sherrod pour Rudess. Oui, et là, le Canadien ouvre la porte. Oui, on a une bonne avance. L'avance qui est rétrécit quelque peu. On joue d'indiscipline. Regardez Petrie dans l'enclave. Quelques coups de bâton. C'est Sherrod qui se retrouve au bas des pénalités. Là, on vient de vanter les mérites. Le travail de Nashville en avantage numérique. Non, Sherrod, je pense qu'il faut avoir des explications. Parce que je pense que c'est Petrie qui doit être là. Oui, je pense, moi aussi, devant le filet. Les coups de bâton, la main libre par la suite. Alors, est-ce qu'on va apporter la correction? Oui. C'est sûr que sur l'image qu'on voit et qu'on vous présente, c'est Petrie qui semble beaucoup plus fautif au titre. Bon. Troisième avantage numérique. Deux en deux pour Nashville ce soir. Il ne faudrait pas que Nashville le manque. Yossi envoie pour Tolvanen. Le tir haut, mais la honda qui ramène la cible. Égagement. Et nous voici en territoire central avec Romain Yossi. Yossi, toujours l'un des meilleurs en avantages numériques dans la Ligue nationale, et j'inclus les attaquants. Il a quatre buts en avantages numériques. Yossi, c'est bon pour le cinquième rang dans la LNH jusqu'ici cette année. Yossi, justement, la passe, le tir hors cible. On veut revenir devant. Yossi envoie derrière pour Tolvanen. Passe pour Duchesne. On envoie à Tolvanen. Yossi descend l'ombre d'arande de retour derrière à Tolvanen. Passe. Duchesne. Cyr, c'est raté. Yossi envoie derrière. Johan Yossi, Duchesne. Derrière le tir et l'arrêt de Montembeau. Le jeu va s'arrêter. La mondiale avait frappé l'écran de protection à la droite de Montembeau. L'événement novembre foudroyant de Vidéotron se poursuit avec des offres comme le TCL 20S et le TCL 20 Pro à partir de 10 $ par mois, plus un crédit de bienvenue de 100 $. Bon travail encore une fois de Samuel Montembeau. Je suis bien le jeu, bien positionné. Si tu peux faire dévier la rondelle chez les spectateurs, si tu viennes gagner une autre mise en jeu, les joueurs se proposent. C'est exactement ce qu'il a fait. Les tirs mortes du côté du bâton. Si tu peux le faire, c'est ton devoir. C'est un bon jeu de la part d'Evans. Et Nashvind qui récupère le disque. Et combe. Un bon pour Tomasino. Contact Romanoff. Vous l'avez frappé solidement. Tomasino s'en est bien sorti. Les autres équipes, les autres joueurs doivent se méfier de Romanoff de plus en plus. Avant le match de ce soir, Romanoff était huitième pour le plus de mise en échec dans la Ligue. Plusieurs de ses mises en échec étaient solides. Amia se retourne, dégage. 25 secondes à la pénalité à Beth Sherroth. Mathias et Colm. Une dernière poussée peut-être lors de cet avantage numérique. Dégagement. Amia qui était bien percée. Et Colm dans les derniers instants de la pénalité à Sherroth. Cette fois-ci, on parvient. Empêcher l'adversaire de marquer. Le tir de Rolvanen. La hondée débloquée. Saison, Yossi. Le tir s'est raté. Ça rate la cible. Duchesne qui ne peut contrôler. Droite. Demain de côté. Et le sursaisit. S'avance. Feint. Du revers. Le tir en cible. La hondée qui revient le long de la clôture. Rolvanen cherche à rejoindre. Romano Yossi. Jeannot fait l'évier. Saison ensuite. La pince. Attention. Autre part. Et l'occasion est belle et ratée par Saison. Sur la descente de Tolvanen. Droite. Passe à Anderson. Attention. Whitewood. Anderson. Seulement s'il rentre à la droite de Reteke. Le Jeannot. Roi tente de le ralentir. Il perd le disque. Et le seul pour Suzuki. C'est passé pour Romanoff. Suzuki derrière le jeu. Il y a Droite qui donne un coup à Jeannot. Les deux joueurs qui décident de revenir au banc. Entre-temps, la rondelle aboutit en territoire central. Favreau dégagement. Une rondelle qui longe la rampe. Le gardien Reteke n'est plus là. Oui. Devant. Le tire-contre. Tour du chapeau pour Matt Duchesne. Trois buts sans réplique pour Duchesne. C'est 5-3. Trois minutes trente-trois à faire. Dois-je vous rappeler que le Canadien menait 5-0? Oui. Oui. Et des erreurs. On a l'impression de revoir le Canadien qu'on a vu jeudi dernier. Alors que tout le monde regarde la rondelle. Romanoff autant que Suzuki. Il n'y a personne de l'autre côté pour récupérer une rondelle. Et Duchesne, lui, ce genre de soirée, il reçoit la rondelle. Il a une belle opportunité. Partie supérieure, encore une fois. Montembeau qui se déplace, lui, sur la patinoire, dans un geste désespéré. Mais Duchesne a tout le temps voulu pour positionner cette rondelle. Et là, le Canadien ressent un petit peu de pression. Ça ne prend pas grand-chose, des fois. On parlait de la confiance qui est fragile. Tu mènes 5-0, tout va bien. Mais si tu arrêtes de travailler, ça te va arriver. Alors pour Matt Duchesne, c'est un deuxième tour du chapeau en carrière dans la Ligue nationale. Un premier depuis 2011. Et avec 12 buts maintenant, Duchesne est au deuxième rang des meilleurs buteurs de la Ligue nationale, à égalité notamment avec Ryder et Ovechkin. Bon, le Canadien se dirigeait vers une détoile facile. Et on voit de quelle façon on va réagir maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'on va empêcher Éthique de retourner au bas. Ce sera une mise en jeu dans le territoire de Nashville. Unde, conçu pour ceux qui carburent au hockey. Oui, pour les Canadiens, c'est demeurer concentré et continuer à travailler. C'est vraiment là que ça se passe. Les petits détails, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette avance. Le travail, les récupérations de rondelles. Et là, c'est tout le contraire qu'on voit, de l'indiscipline, tout ce que tu ne veux pas voir, la part d'une formation et Nashville qui en profite. Rondelle libre. Pablo qui perd. De retour vers Johnson. Armien ensuite. Armien retourne la rondelle de l'autre côté. Éthique qui va faire des vies pour son coéquipier. Grand Lune devant pour Johnson. Et là, Nashville qui prend le contrôle de la rondelle. Duchamp, ce l'effet de Chirac. La rondelle vers le centre. Tout pour lui. Retourne la rondelle au centre. 2 minutes 45. 5-3, Montréal. Éthique s'annonce. Grand Lune avec le disque qu'il envoie dans le territoire des Canadiens. Éthique est parti. On va jouer à 6 contre 5. Toll-Vanen, le sixième patineur. La passe à l'embouchure d'un filet s'éventer. Regardez Grossoit. Voici un coup de bâton. Toll-Vanen va passer pour Grand Lune. Attention à Johansson qui s'annonce. On va mettre derrière la rondelle dans les ailes et Montembeau. Il cherchait le disque. On va siffler. Johansson a été généreux. Oui, il n'a pas pu lancer. Trop généreux. Il s'était retrouvé seul devant le gardien de but Montembeau. Il a décidé, lui, de lancer Matt Shine qui est en feu. 3 buts en 3e période. La pièce de jeu vous est présentée par Napa Pièces d'Auto. Les pièces qui font la différence. On connaît ça. La pièce de jeu Napa Pièces d'Auto de ce soir. Et c'est le 12e but du Canadien. Celui de Christian Dvorak. Regardez la belle pièce de jeu. La mise en scène de Jonathan Drouin qui avait intercepté une ondelle à la ligne bleue. Qui poursuit sa route pour récupérer une ondelle. Et par la suite, quelle complicité entre Anderson et Dvorak inscrits sur 3e de la saison. Un mise en jeu important pour Dvorak. Dvorak arrive au 3e rang dans la Ligue nationale pour le nombre de mises en jeu total depuis le début de la campagne. Alors c'est l'homme de confiance pour les mises en jeu pour Dominique Ducharme. Et là, il gagne celle-là. On doit récupérer toute fois du côté de Montréal. Ce sera Nageway qui le fait. Belle réaction de la part de l'Econel. Est-ce que l'Econel a été atteint au visage? J'ai l'impression qu'il me donnait. Alors on joue à 6 contre 5. 2 minutes, 7 secondes à faire. 2 buts d'écart maintenant. Alexandre Carrier, utilisé dans un moment important pour les Prédateurs. Fouillez avec nous dans quelques instants pour l'après-match. Élisabeth et moi, on vous attend après la victoire du Canadien. La victoire, c'est ça qui est important. Donnez du charme les joueurs, les réactions d'après-match. Guillaume, Max, Louis et Renaud seront là avec nous. Ouch, tout ça? Tout ça, mon dame. On va vous retrouver avec beaucoup de plaisir, chers collègues. L'après-match, Lénache, immédiatement après la conclusion de cette rencontre. Dave parlait déjà de victoire. Oui, je me garde toujours une petite gêne cette année. On verra bien, il reste encore beaucoup de temps là. 2 minutes, 1 seconde. Petrie. Rondelle qui est repoussée devant et on a ramené David Rettick. Sorti de territoire avec Alexandre Carrier. Carrier. On remet en rediré à Duchesne. Duchesne, la fin, entre par le centre, attendu par tous les joueurs des Canadiens. Et Petrie qui saisit la rondelle, n'en va sur la baie vitrée et Rettick est de retour au vent. Et là, attention, Arbière qui va s'avancer, la passe pour Toffoli. Il lance contre! Toffoli vient de confirmer la victoire des Canadiens. Soupir de soulagement, j'en suis convaincu pour plusieurs. C'était de trouver une façon de l'emporter pour les Canadiens de Montréal. Peut-être pas la façon la plus élégante. Par contre, on est en mesure de le faire. Et jusqu'à la toute fin, Toffoli qui connaît un fort match encore une fois, va être récompensé dans un filet désert. Les Canadiens qui trouvent une façon d'inscrire une victoire à la maison. Un grand match. On a peut-être laissé baisser la garde un petit peu en troisième période, mais là, on vient de clouer le clou dans le cercueil pour les Canadiens de Montréal. C'est qu'on s'est donné une avance assez confortable, malgré le fait qu'on a baissé le régime lors de la troisième période. Alors, pour Toffoli, c'est un quatrième. C'est un promis en sept matchs pour le numéro 73 des Canadiens. Alors, c'est la deuxième fois de la saison que le Canadien marque six buts dans un match. La seule fois, c'était le samedi soir, 23 octobre, contre les Red Wings de Détroit. Les Canadiens avaient alors gagné six points. Et c'était, à ce moment-là, la première victoire de la saison des Canadiens. Romanov. Krasinski est là, derrière le filet. Vantait la panse. Et ce sera Henry Sult qui accélère. Dernière minute de jeu à faire cette première période. Les Canadiens qui vont maintenant prendre la route vont discuter des matchs mercredi à Washington, vendredi à Buffalo. Et nous serons là samedi soir prochain à Pittsburgh. Les Canadiens qui vont terminer le premier quart de la saison avec cinq victoires lors des vingt premiers matchs. Le profil de joueur Vidéotron, ce soir, c'est Marc Duchesne, qui, lorsqu'il était jeune, il a longtemps porté le numéro 9 en l'honneur de Maurice Richard. C'était pour lui toujours un moment important de venir jouer au Centre Bell et de voir le numéro 9 de Maurice Richard être hissé dans la hauteur du Centre Bell. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un deuxième tour du chapeau pour lui en carrière dans la Ligue nationale. Brennan à le disque. Gallagher. Brennan qui veut se défaire. Le ceriveau, le tir de loin. L'arrêt de Montambeau. Poulak qui remet à sa droite. On entend le olé, olé, olé. Signe que le Canadien se dirige vers la victoire. Vraie seconde à faire. Les Prédateurs en possession du disque. On va écouler les dernières secondes. Carrier remet le disque en territoire central. Arrondet qui est repoussé. Normander remet du côté. De Carrfield. Les spectateurs se lèvent. Les Canadiens ont eu chaud. On l'emporte. Première victoire de Samuel Montambeau dans l'uniforme des Canadiens de Montréal. Ses parents, sa copine, de même que sa famille, sont très heureux pour lui. Pleinement mérité. Il a été un facteur très important dans ses victoires aujourd'hui. La première période, vraiment, lui appartient. Tout à son honneur. Il était excellent sur les plusieurs chances de marquer des Prédateurs de Nashville. Il a tenu le fort jusqu'à la fin. On l'a laissé tomber un petit peu dans les dernières minutes. Mais moi, j'ai aimé sa performance. Très solide devant le filet des Canadiens. Et ça, c'est un rêve de remporter un match, un premier départ en carrière.